Allez, c'est parti. Alors, messieurs, parasha de cette semaine, je voudrais d'abord dévié ce cours du Torah, à cette parasha. L'Eylou Nishmat Mnitabakumara, ma grand-mère, qui est une île pérette à cette parasha. Amen, amen, amen. Et donc, cette parasha, elle me tient à cœur dans le sens où, plaisant, étant donné que je voulais remonter à la Torah, vous faire quelque chose, en souverain de sa mémoire, donc, me verser à fond dans cette parasha-là. Et donc, il y a des choses extraordinaires qui sont dans cette parasha. Donc, la parasha, elle porte le nom de trahé Sarah, les vies de Sarah. La traduction de trahé Sarah, ça veut dire les vies de Sarah. On en pose une question. La première question qu'on pose, c'est que dans cette parasha, Sarah est morte. Est-ce que vous savez, vous connaissez un petit peu l'histoire, qu'est-il s'est passé, qu'avant elle est morte, etc. Donc, dans cette parasha, on arrive à la fin de Valéra. Donc, c'est la dixième épreuve d'Abraham. Abraham voulait ligoter son fils de trac. Il lui dit, voilà, je vais tomber une montagne. Il arrive devant la montagne, avant le sèche de bon matin. Il atteint lui-même son âne, il part avec son serviteur, qui était Eliezer, et avec son fils Ishmael, et, bien sûr, avec Yitzhak, et vas-y que les trois, il part. Et à un moment, ils arrivent au pied d'une montagne. Et qu'est-ce qu'ils voient Abraham ? Ils voient un peu des lentes du ciel, comme ça. Ils voient la Sherina au-dessus de la montagne. Ils regardent Yitzhak, il dit, qu'est-ce que tu vois ? Il dit, je vois un peu, je vois la Sherina. Il dit, Yitzhak, il lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Il lui dit, je vois rien. Il lui dit, toi, tu vas rester avec l'âne alors. Et toi, tu viens avec moi, à Yitzhak. C'est qu'il était pas... Il déserve aussi, il y a rien. Il est resté aussi là, avec Ishmael et l'âne. Et il est parti. Et quand il est parti, pour aller à côté de son fils, Yitzhak, il y avait le Satan. Le Satan qui était venu des années plus tôt, qui était venu voir Hachem, à la naissance de Yitzhak. A la naissance de Yitzhak, Abraham, il organisait une grande célula dans lequel il avait invité toutes les grandes époques. Donc il y avait le roi de Nimrod, il y avait aussi Juan et Og, les géants. Il y avait tous les personnages qui étaient très importants à cette Céouda. Et quand il y avait cette Céouda, il a eu un manque de reconnaissance de Dieu. Il n'a pas reconnu, il n'a pas remercié Dieu en public. Et à cause de ça, le Satan, il est venu voir Hachem, il lui dit, regarde, le fils que tu m'as aimé a fait pendant 19 ans, par Mira comme ça, il n'a pas eu reconnaissance. Laisse-moi l'éprouver avec son fils. Il dit, pourquoi il disait mes profs d'aller digoter son fils ? Il n'a pas pu trouver autre chose Hachem que juste le digotage de son fils, tu ne veux pas le sacrifier quand tu es sur une épreuve. Cette épreuve-là, quand elle est venue, elle est venue au moment où il a fait la nomination de son fils, et donc il a invité tout le monde. Et quand il a invité tout le monde, il n'a pas remercié Hachem publiquement. À ce moment-là, Satan y est allé, il a dit, voilà, moi, tu menerais une épreuve, et ce n'était pas apporté sur justement son fils. Et donc, qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem ? Il lui a dit, moi, je sais qu'Abraham lui-même, je connais son cœur, mon fidèle serviteur Abraham, je sais que quoi qu'il arrive, quoi que je lui demanderai, il mènera. Il dépassera n'importe quelle logique. Il dit, ah bon, on laisse pas les prouver sur l'Israël. Il dit, ok, tu peux les prouver sur l'Israël, je t'ai une carte blanche. Hachem, il dit ça au Satan, il dit, je t'ai une carte blanche, par contre, tu ne touches pas à la vie d'Abraham. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le Satan ? Il est parti dans la tête d'Abraham. Il est pris dans le Midrash Rabbah. Abraham, il est parti pour aller marcher à la montagne. Combien de temps il a marché ? 4 jours. Ah voilà. C'est toujours 4. C'est toujours un motif de 4. Tout ce qui s'est passé, c'est un processus s'il soit complet, c'est toujours un motif de 4. Donc, il a marché 3 jours, et le 4ème jour, en fait, c'est quoi le 4ème jour ? Le 4ème jour, c'était le jour où Hachem lui l'a dit. Le jour où Hachem lui l'a dit, c'était le jour d'avant. Après, il s'est levé de bon matin, il a marché 3 jours, il y a eu 4 jours en réalité. Et donc, il a marché pendant 3 jours comme ça. Il n'y avait pas 3 jours de marche, il a rallongé la marche. Pendant qu'il rallongeait la marche, qu'est-ce qu'il faisait de Satan ? Il rentrait dans la tête d'Abraham, il lui a embrouillé son cerveau. Il dit, mais espèce de vieux vieillard civil, tu pourras vraiment qu'Hachem t'a dit d'aller sacrifier mon fils ? Tu pourras vraiment qu'Hachem il aurait pu te parler, il aurait pu te dire ça. Mais t'as pu tromper Abraham. Arrête-toi, trie Hachem, redemande-lui, est-ce qu'il t'a dit quand tu dois aller sacrifier ? T'as pas dit d'aller sacrifier demain, trombe erreur, tu vas, tu vas... T'as dit, voilà, même si c'est Hachem qui t'a parlé, t'as dit, T'as dit, T'as dit, T'as dit, t'a refier ton fils, tu as fait, tu as encore un sien à Tauras, les trucs, etc. Et les gens d'époque, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens d'époque ? Qu'est-ce que t'as fait depuis que t'es jeune toi Abraham ? Tu faisais des convertis, donc tu ramenais les gens à la croyance en un seul Dieu. Comment tu les ramenais ? Par l'hospitalité, par l'amour, etc. tu prends que des sentiments nobles et des sentiments d'amour, et là, tu peux prendre ton propre fils pour les sacrifier. Alors, t'as buté contre les sacrifices humains, parce qu'à l'époque on sait qu'il y avait sa fille qui se volera courant d'aller sacrifier ses enfants et il m'a dit même maintenant toi tu as sacrifié ton fils tout ce que tu as fait toute ta vie qu'est ce qu'ils vont dire les gens avoir mis les héros ça pourra les héros son dieu c'est quoi c'est qu'on apporte quoi ça c'est l'écoute qu'il a eu un cerveau il vient de brouiller la tête exprès pour pas lui faire c'était sa mission sa mission c'était pas un peu d'empêcher des premiers jusqu'au moment où il arrive devant la montagne dans quoi il se transforme le sable il se se transforme en une rivière et avant qu'est ce qu'il fait je vais attendre un petit peu je vais le mettre au bord de la rivière avec mon fils je vais encore le petit faire un peu je vais le plier HF et il rentre dans la rivière il rentre dans la rivière comme si il n'y avait pas d'hiver il n'y avait que la montagne il avance l'eau elle monte elle monte elle monte elle monte jusqu'à qu'elle est montée ici à sa bouche après j'y vais dire oui je peux rien faire et qu'est ce qu'il fait à ce moment là le satan on connaît l'histoire il est parti voir Sarah et ça c'est le début de la marge à moi qui parle voir Sarah il dit tu sais que ton mari il est parti avec ton fils tu sais où est-ce qu'ils sont partis avec ton fils et toi aussi ça te met ton fils pour toi non mais c'est pas possible et peut-être le machin etc mais tellement elle est du point de couper et ça va c'était quand tu dis que le satan il leur parle et que ça lui est libre c'est la conscience il est venu à l'apparence d'un vieillard et il m'a dit quoi il m'a dit voilà ton mari il est parti machin etc elle qu'est ce qu'il va faire à voir les anges qui existent à l'époque il y avait deux anges qui ont survécu au délu seulement deux hommes et ces deux hommes c'était Siron et Og c'est les deux seuls hommes qui ont survécu au délu qu'ils n'étaient pas dans l'arche ah ouais et les autres hommes qui ont survécu qui n'étaient pas dans l'arche c'était Siron et Og Og il s'appelait Og Menachabachan Og roi de Bachan et Siron alors on dit comment ils ont survécu et qui est dans la Mara Og comment il a survécu il s'est entouré dans l'arche et c'est comme ça qu'on connaît la taille du géant Og c'est qu'il avait ses mains qui touchaient ses chevilles comme ça jusqu'à toucher ses propres chevilles c'est comme ça qu'il avait survécu et Siron il y en a certains qui a survécu et Siron il est parti se réfugier C'est Jérède Israël parce que Jérède Israël n'avait pas été touché par le légit il y en a certains qui le disent donc c'est comme ça qu'il a pu survivre Siron et donc elle part voir ce géant et lui dit toi qui est le géant regarde et dis moi si au loin tu vois un vieillard qui a un couteau dans les mains et je vois un jeune homme ligoté sur un hôtel qui s'apprête à le tuer elle entend ça et elle meurt direct c'est comme ça qu'elle est morte ça c'est un peu choquant elle a vu l'image elle lui a confirmé ce qu'elle a dit vieillard parce qu'il était là à côté elle a confirmé quand il a entendu ça elle est morte comme ça sur place alors quelque part il a une crise cardiaque elle est mort dans la nouvelle que son fils qui a rétanché de temps en temps du truc de ses espoirs machin son mari il est parti le tuer comme ça il est mort comment le satan il peut avoir comme ça un effet ou il peut quasiment on pense que c'est le satan avec sa mauvaise nouvelle qu'il a tué c'est pour ça qu'on sait qu'une bonne ou une mauvaise nouvelle pour faire l'annoncer à quelqu'un d'une manière d'une manière d'une manière directe et on voit ça par la suite on voit ça par la suite comme Yaakov il fallait lui annoncer que son fils il était toujours vivant c'était une nouvelle qu'au bout de temps de 2 ans qu'il a battu son fils si le truc il était revendu en d'Egypte etc etc et au bout de temps de 2 ans il lui a annoncé la nouvelle qu'en fait son fils il est roi d'Egypte comment on va lui annoncer même si c'est une bonne nouvelle ça peut être dangereux le changement d'humeur le truc donc comment ils lui ont pu annoncer ils ont pris la fille de Hachem qui était une chanteuse elle s'est mis à jouer de la robe elle s'est mis à chanter comme ça quand elle est venue pour réveiller le Seigneur et toujours c'est l'envoi 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 et lui à un moment il s'est réveillé comme ça il a entendu ça et il a béni et elle est jamais morte grâce à sa bénition elle est une vie mortelle et c'est elle qui a garné les signes qui a garné les signes de la Geoula parce qu'on doit transmis des signes on va transmis un signe pour dire qu'un jour un homme à l'avenir pour libérer le peuple de l'esclavage et cet homme a un message à donner et parmi ce message il y avait un signe qu'il devait donner et ce site c'est elle qui a gardé toutes ces années et quand vous ici l'arrivée a dit voilà bon salut je viens vous libérer machin et puis on dit vous libérer de quoi sur l'équipe vous libérer c'est fait 210 ans pendant l'esclavage tu travailles maintenant c'est comme des lois des pommes ici etc donc il dit si si il dit ah ouais c'est qui t'envoie et dis moi celui qui m'envoie c'est E E E E K E H R E E E je serai celui c'est ça le monde d'E E E K E E E K E c'était le pacot d'I F K E E E K E M et c'est l'occurrence d'un terme multiple c'est ça la Geoula la multiplicité quand tu vois deux termes qui se ressentent c'est des signes de Geoula il y a eu cinq termes comme ça de double occurrence c'est le cinquième ce sera la Geoula finale et donc ça et donc quand le quand ils ont entendu le signe ils sont partis voir qui ils sont partis voir Serra elle s'appelait Serra c'était la fille d'Acheala ils sont partis voir Serra parce qu'il n'était pas mort encore ça faisait plus de 400 ans parce qu'il y a eu l'hérité du monde parce qu'il y a eu l'hérité du monde grâce à la bébé du cinéma on m'a dit ah tu m'as redonné la vie je t'ai béni d'une vie éternelle et donc ils sont partis voir Serra et Serra elle lui a dit ouais ça c'est le signe qui m'a été transmis depuis ces générations là c'est lui qui va nous sauver et à ce moment-là ils ont commencé à écouter ce qu'on disait Moshe et tout et Moshe donc il leur a dit euh ça c'est une nouvelle histoire et donc on voit quoi ? on voit qu'il faut commencer une nouvelle brusquement comment il y a eu l'hérité de savoir comment il peut avoir un effet sur le livre d'un homme le satan et le vertu de Sarah alors des Serres il pose une question encore un peu plus poussée qu'est-ce qu'il pose comme question à Bessler ? il dit sachez qu'un ange il a attribué à une seule mission un ange peut pas faire plusieurs missions pourquoi un ange il peut pas faire de plusieurs missions ? parce qu'on voit qu'Abraham dans la paracha de la semaine dernière il y a écrit qu'il a reçu trois hommes qui étaient trois anges et les trois hommes qui étaient trois anges qui sont dû visiter chacun avait une mission qui lui était attribuée un c'est de détruire Sodome et de mort l'autre c'était de lui annoncer qu'il allait rentrer l'autre c'était de sauver l'autre donc chacun il avait une mission qui lui était attribuée et un ange nous dit le Ramadon un ange ça exprime une volonté de la chaîne c'est une volonté qui se matérise dans une entité spirituelle qu'on appelle l'ange donc cette volonté de la chaîne qui exprime un shéphat un souffle de la chaîne et bien comment elle va être dirigée l'ange il a un nom et dans son nom et en fonction de ses lettres il a toute la mesure de connaissance qu'il a besoin pour sa mission c'est ses outils et en fonction de sa mesure de connaissance il réalise sa mission donc à chaque fois qu'un ange il réalise une mission il chauffe le nom automatiquement c'est pour ça donc quand il y a un comissaire il y a combattu avec l'ange des salles toute la nuit toute une nuit il connait cette histoire il y a combattu avec l'ange des salles à la fin il m'a dit révèle-moi ton je te laisserai pas partir quand tu vas pas réveiller ton nom et lui il y a qu'est-ce qu'il veut répondre à cet ange là il me dit mais à quoi tu sais à quoi tu sais à cause de serre de savoir mon nom il n'a rien de savoir mon nom et Paul il a répondu ça parce qu'en réalité comme Jacob il avait vaincu maintenant il va avoir une nouvelle mission il va avoir un nouveau nom donc il a dit maintenant quoi te sert de savoir mon nom quand il lui dit en réalité il lui dit ok alors bénis-moi je te laisserai pas partir ici quand tu vas pas bénir qu'est-ce qu'il dit l'ange ? il lui dit désormais pour que désormais ton nom c'est ça la bénédiction qu'il lui fait ne sera plus d'accord mais sera Israël ça partira le nom d'Israël en réalité nous dit les piretés arabes il les a écouté bien ça le nom d'Israël c'était le nom de l'ange des salles en réalité il n'a pas béni il lui a révélé quel était son nom à lui c'était Israël alors ça peut expliquer ça pour l'ange des salles exceptionnel c'est-à-dire que le nom de l'ange des salles c'était Israël c'était à récupérer le concept d'Israël il était caché chez Israël c'est ça qu'il a récupéré et euh... et donc l'arabe des salles il pose une question il dit mais si un ange c'est une mission comment un chéri lui dit aux salles ok il fait une carte blanche pour Abraham il descend il essaie de tout faire pour embrouiller Abraham il arrive à brouiller Abraham et à la fin qu'est-ce qu'il fait ? tu vas voir Sarah pour l'annoncer à la nouvelle et meurt quel rapport avec sa mission ? sa mission de Sarah Abraham pourquoi tu vas voir Sarah ? mais pourquoi ? comment tu as pu aller voir Sarah ? donc rappelez-ça je me dis c'est sûr que si le satan est parti voir Sarah c'est que le fait qu'il provoque une mort de Sarah on pourrait penser qu'il a provoqué la mort de Sarah faisait partie intégralement de la mission d'Abraham en quoi ça fait partie de la mission d'Abraham ? le fait d'aller voir Sarah pour annoncer une nouvelle c'était précipité le roi de DSA il m'explique une chose il dit sache que la déchouva c'est un concept qui est fait la sixième épreuve c'est sa position de fils et la dernière c'est celle-là en quoi le fait d'aller voir Sarah fait partie des droits de Sarah c'est-à-dire que ça c'est fait partie intégralement des droits de Sarah car avant elle était pas là et des trucs qui n'étaient pas chambres c'est la merde c'est la merde c'est la merde et alors ? et alors ? c'est quoi la question ? bah si tu parles là-dessus j'ai dit pourquoi le Satan il a pu aller voir la femme d'Abraham pour apparemment lui annoncer une nouvelle d'une manière subite et on pourrait croire que ça cause de ça qu'elle est mort carrément ça ce qui s'est passé c'est quoi ? donc si un ange c'est une mission et que la mission qui était attribuée au Satan c'était éprouver Abraham en quoi le fait d'éprouver Abraham sur le sacrifice de son fils le fait d'aller voir Sarah fait partie de cette mission-là ? parce que c'est sûr que ça fait partie de la mission-là il revient à sa femme et les morts c'est une mission que la même chose c'est quoi la mission ? il revient à sa femme et les morts je t'ai dit sans renie mon cœur on peut pas faire le court ça il ne peut pas il revient à sa femme et les morts sans pique on peut pas faire le court mais c'est qui le pique ? c'est quoi ? ça va trop dur le doute le doute c'était le doute le doute c'était le doute l'HM croit qu'il aurait tué sa femme alors qu'il sert à chez elle et d'un coup il revient il perd la femme il perd son fils il perd sa femme c'est plus qu'il n'a pas peur de son fils non mais bon tiens non non mais il revient il revient avec son fils sa femme et les morts il n'y a pas à vous dire au final, au final, au final il n'y a pas à vous dire il n'y a pas à vous dire il n'y a pas à vous dire il y a un commentaire il y a des gens qui disent qu'il va sacrifier parce qu'il ne voulait pas faire un commentaire il va être la chemina ressuscité il y a des gens qui disent il va sacrifier il y a des gens qui disent mais il y a certains avis qui disent que oui effectivement il va sacrifier mais sinon il y a un vrai général c'est qu'il n'y a pas à vous dire elle est mort c'est sûr elle n'a pas été ressuscité elle n'est pas été ressuscité elle n'est pas être mort c'est mort c'est mort c'était les 3000 donc les premiers mots de la paracha c'est quoi vieille ou rayé sarah et ce fut et ce fut lévi de sarah mais à la chaleur mais s'il ya la chaleur sont en cent ans vingt ans et sept ans chennera et sarah telle fut la durée de sa vie de lévi de sarah pour les écrits 100 et 20 et 7 ans et ensuite il y a écrit et ce fut les années de la vie de sarah et ensuite à la fin il répète encore telles sont les années telles furent les années de la vie de sarah encore une grande question la paracha et porte le type de lévi de sarah alors qu'elle est porte dans cette paracha pour la porte subite devant sarah c'est un peu une angoisse comment tu peux appeler le nom de la paracha qui porte le message de la paracha lévi de sarah alors qu'elle est porte dans cette paracha de sarah en quoi ça vous plaît alors c'est à lévi c'est à lévi c'est à lévi ça veut dire qu'elle a donné sa vie pour sauver la vie de son fils maintenant elle est morte c'est joli c'est joli il n'avait qu'à lévi il avait 37 38 ans à autant c'est pas le petit enfant qui s'est passé à lévi alors qu'on s'appelait à lévi il nous dit que le titre de la paracha porte porte le message et le coeur de la paracha donc si jamais on veut percer le coeur de la paracha il faut emballer son titre et en quoi le titre nous révèle une chose là dans ce titre là de railler sarah lévi de sarah pourquoi s'appelle lévi de sarah vous avez plusieurs vies ça s'appelle lévi de sarah c'est la première question je ne comprends pas et c'est répété deux fois lévi de sarah et en plus de ça on l'appelle lévi de sarah alors que c'est une angoisse parce qu'elle est mort dans cette paracha qu'est ce qu'il nous dit sur sur trahi de sarah qu'est ce qu'il nous dit rachis sur trahi de sarah il nous dit pourquoi s'appelle lévi de sarah parce que comme le chavine des thomas toutes les années de sa vie furent pour le bien comme toutes les années de sa vie furent pour le bien même sa mort on l'appelle la vie c'est comme ça ça dit qu'il est écrit dans le barabaroc même de sa peau du mètre maman et s'appellement un rachat même vivant c'est vraiment parce que l'exister nous dira des serres c'est quoi exister si tu peux exister que des ondes et c'est quoi c'est quoi vivre exister c'est que l'aturé avait l'appareil mais il s'était dit trois vides et 100 et c'est une vraie question c'est quoi vivre d'après à toi c'est quoi non ça m'a dit raison c'est quoi c'est la vie faire de l'oseille parce que la racine de l'argent la racine de l'argent est la même source que l'année jamais l'année jamais c'est la vie l'argent aussi ça c'est pour ça que quand tu n'es pas d'argent c'est comme si tu avais donné de ta vie c'est vrai que l'argent il s'appelle d'anime il s'appelle aussi 100% de la personne c'est une très bonne réponse ok alors c'est quoi la vie pour vous c'est l'autre c'est l'oseille c'est la santé c'est une malédiction tu peux passer avant l'argent la santé bien sûr juste à l'argent mais t'as pas la santé si la vie c'est le temps on pourrait on pourrait comprendre pourquoi il nous parle juste après telles sont les années de la vie de sarah 100 et 27 c'est forcément il y a quelque chose il y a un rapport avec le temps il y a un rapport avec le temps mais qu'est-ce que le temps il t'a mis le temps dans ta vie t'as compris et après c'est quand même quand ça revient comme ça c'est quand même qu'encore ça revient l'éducation donc l'éducation on est là il y a le temps que le le temps alors là on est dans un le cours l'éducation alors la vie on dirait un PCR c'est quoi vivre à France tu peux exister sans vivre c'est quoi vivre ? vivre c'est l'accès c'est passer du potentiel au réel c'est quoi le potentiel ? le potentiel c'est que t'as des chamas il a mis des pulsions de vitalité à chaque instant et ces pulsions de vitalité elles s'appellent volonté tes volontés doivent viennent de t'as des chamas t'as des chamas il a mis des pulsions comme ça à chaque seconde et ces pulsions de vitalité qui sont une énergie en réalité c'est toi qui vas l'orienter ou vers toi l'oeuvre ou tu vas l'orienter vers HM l'orienter vers HM c'est que tu l'orienter vers la peau réaliste et à ce moment là tu t'appelles vivant si tu l'orienter vers la peau qui est strictement personnelle ton ego, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de tipper j'ai envie de tout, j'ai des machins, t'es pas dans le vivant t'existe mais t'es pas vivant, t'es mort t'es considéré comme mort dans le vivant donc quelqu'un qui s'appelle vivant c'est celui qui va exprimer le potentiel de Sanechama dans une action concrète à ce moment là il est vivant sinon il est pas vivant donc rétroactivement les réchaïbes en réalité rétroactivement une fois qu'ils sont morts rétroactivement c'est comme si ils avaient jamais existé pourquoi ? parce que la vie en réalité c'est quoi ? c'est la mémoire la mémoire c'est une belle phrase suffiquée ça veut dire pourquoi c'est la mémoire la vie ? écoutez bien ce que je vais vous dire toi tu meurs de menthe mais avec les progrès de la science et de la technologie qu'est-ce qui se passe ? on arrive à reprendre la mémoire c'est ce qui se passe aujourd'hui et l'injecter dans un autre corps ce corps il se lève c'est pas toi mon frère c'est pas la même physique mais par contre t'as toute la mémoire de ta vie bah c'est toi le mec il se rappelle des trucs qu'il a pas vécu oublie ta méchama on s'en fout je te parle de toi tu peux être génie c'est ton beau t'a grandi avec lui t'as des souvenirs avec lui et ben qu'est-ce qui se passe ? après 200 ans on arrive à réinjecter vos mémoires en deux corps différents c'est elle, c'est toi même si l'apparence n'est pas bougé et la mémoire c'est ce qui forme un individu au final c'est la mémoire c'est pas vrai tu peux le faire ça, tu peux pas le faire ça mais on s'en fout aussi c'est pour donner un exemple si aujourd'hui avec des progrès ils ont baissé ils ont baissé ça que ça a déjà marché la mémoire qu'ils étaient ils ont plus d'avoir qu'est-ce qu'il a pensé non, écoute mon frère c'est une expérience ils ont pris dans un environnement le rat il y a l'air, il y a l'air, il y a l'air à la finale au bout des heures il y a l'air à trouver les chemins ils ont pris un deuxième rat ils ont pris, ils ont trouvé le siège de la mémoire c'est le rat numéro 1 ils ont pris, je sais pas, ils ont fait cette mémoire chez le rat numéro 2 le rat numéro 2 il tient là ils ont réussi à injecter la mémoire d'un patient A en patient B même si on parle du principe que ça n'existe pas même si on parle du principe que ça n'existe pas je parle du principe j'aime le réel je suis très spirituel c'est pas sur le travail tout de suite vas-y, tape sur la mémoire d'accord mais le maître, même le scientifique je vais le croire même si lui croit que c'est le réel 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 quand chacun de nous va partir ce qui reste techniquement c'est la mémoire que toi tu as laissé c'est l'entrape c'est l'action que tu as fait pas que la mémoire c'est pas palpable c'est compliqué ça, j'explique que c'est une conséquence de ta mémoire la mémoire que tu vas chez eux c'est une conséquence de ta propre mémoire ça rejoint la mémoire la finalité individuelle se résume à quoi ? à sa mémoire je sais plus comment tu t'appelles je sais plus comment tu as grandi c'est plus que la mémoire il ne te reste rien maintenant la mémoire justement j'ai oublié il s'est passé un cas il y a un type qui a perdu connaissance il s'est réveillé il s'est réveillé il s'est réveillé trois semaines après le mec il s'est réveillé plus de rien il y a 15 jours ça s'est réveillé on était dans la page arrière le type il parlait dans les mots non 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 ça rejoint ce qu'il dit ça rejoint ce qu'il dit s'il vous plaît c'est du live il ne t'est pas prêt par rien ce qu'il dit il y a pas une expérience il y a un Noah qui est au niveau de la tête c'est peu ancien le mec il parle il est sur le lit sur le lit il est sur le lit il y a un type religieux et là cette semaine la réponse suivante le mec il arrive alors le type il se voit dans où tu sors donc il ne savait pas quel temps il a déjà parlé je sais tu parles aussi par contre ce qu'il dit il parlait de grands serres et le mec il parlait de la marcha noire et c'était la période de marcha noire 6 000 ans 6 000 ans c'est la 28 ou A quoi qu'il arrive il est révélé après on passe au coup de modère ok donc il reste 222 ans non mais on a pas le temps parce qu'aujourd'hui il est déjà dedans donc on est en plein dedans il veut le voir il veut le voir pour y croire si on est ici déjà sur cette page c'est pas pour les marcha toi tu les dites et comment tu t'appelles d'accord c'est apprendre les choses une fois que tu sais comment tu t'appelles mon identité tu vas dire je suis où j'habite je suis où j'habite je suis où j'habite en fait tu vas dire je suis ce que je fais ou ce que j'ai fait je suis ce que j'ai appris ma connaissance je suis mon métier je suis etc je suis tu vois qu'à la finale je suis avec José tu as une boucle du la baronne et un truc du tic tu es fracas tu es donc à la finale tu es tu es à la finale tu es ta mémoire sans mémoire personne tu construis un sac ça veut dire qu'un individu se résume à poire à sa mémoire c'est pour ça qu'il a créé ta gueule oui ou non donc ça se résume à une mémoire à une mémoire à l'époque d'Adam Arachon l'oubli n'existait pas pourquoi ? parce que l'oubli c'est la mort la mémoire c'est la vie on prend les concepts de l'oubli et de voir tout est kadosh plus t'es kadosh et moins l'oubli a une entrée sur toi pourquoi ? parce que plus t'es kadosh plus t'es proche de ce qui tu as à l'intérieur plus t'es proche de qui tu as à l'intérieur plus il n'y a pas de distance et s'il n'y a pas de distance c'est pas d'oubli il n'y a pas d'autres dons qui s'installe et quand t'es une distance entre ton être intérieur et ton être que tu vis et bien cette distance elle crée un sentiment qui s'appelle l'oubli en réalité l'oubli n'existait pas toi d'amagène il l'a fait à la faute il est en train d'une nouvelle dimension cette nouvelle dimension à chaque fois qu'un homme il fait une faute sachez qu'il y a des 113 milles votes qui lui sont attachés parce que chacun sa manière de parler c'est la manière de rentrer à l'essai ou de faire des vidéos chacun sa manière de parler chacun, chacune de ces milles votes c'est un monde à lui qui lui appartient maintenant à chaque fois que tu fais une avéra plus en force que tu fais comme avéra tu vas descendre de niveau de conscience et le fait de descendre de niveau de conscience tu peux aussi descendre toutes les milles votes et tu les fais chuter à de nouvelles dimensions et des nouvelles réalités c'est-à-dire qu'à l'époque d'Adam Haishon comme il a fauté il a fait chuter la Teshuvah à une nouvelle dimension et la Teshuvah comme elle a chuté à une nouvelle dimension l'oubli est devenue nécessaire pour revenir à l'époque où lui n'était pas nécessaire il augmentait d'un niveau ascendant d'un niveau à un autre il augmentait comme ça il ne passait pas par un niveau négatif pour retourner à un positif maintenant comme il y a eu nécessairement le besoin qui s'appelait oublier regretter ma faute et l'oublier pour pouvoir avancer donc la Teshuvah elle est descendue à un niveau qui va s'appeler quoi ? je vais regretter ma faute Haishon il va l'oublier il va l'oublier il va l'oublier de ta faute et toi aussi tu vas l'oublier aussi parce que c'est plus toi il y a ça c'était moi mais c'était quand j'étais avant aujourd'hui je suis une nouvelle personne ah on est une nouvelle personne il y a une différence entre le jour d'avant et ce jour-là donc la dimension du temps elle s'est installée c'est vrai que les 6000 ans d'histoire elles se sont installées et donc qu'est-ce qui s'est passé ? le changement de situation a fait que toi tu changes de personne parce que t'étais bien t'es toute la même personne aujourd'hui tu dis voilà moi j'ai jamais vu comment j'étais bien j'ai jamais vu comment j'étais bien j'ai jamais vu j'ai jamais vu j'ai jamais vu les choses mal que j'ai fait je les regrette donc automatiquement l'oubli est venu nécessaire comme l'oubli est venu nécessaire parce que tu vas regretter ta faute c'est la partie les trois conditions quand tu as vu une vôtre les trois conditions c'est que tu dois avouer ta faute tu dois regretter ta faute et tu dois jurer commettre le début de la recommence voilà pour que ce soit vraiment complet un déjeuner alors les grands hommes c'est tout mis tu peux refaire les grands hommes il faut pas oublier à suivre il faut savoir qu'il t'a qu'il faut et qu'il ne faut plus leur refaire les grands hommes les grands hommes comme Moshe Rabbeini et David Abedère Aaron Akoher il écrit de leur faute toute leur vie elles ont été devant leurs yeux et Aaron quand Moshe il m'a dit à la France c'est l'annéguration du Mishkan c'est à quoi de rentrer de faire l'office le premier office c'est toi qu'HM il a choisi monte les marches c'est important de le faire Aaron il était titanisé il pouvait pas bouger il dit non je peux pas y aller c'est le 8ème jour c'est là où le feuille doit descendre du ciel parce que pendant 7 jours c'est Moshe lui-même qui est monté qui est démonté le Mishkan chaque jour et le feuille descendait pas pour consommer les sacrifices il dit maintenant c'est un bon tour de montrer à vous le peuple Aaron il voulait pas il dit mais pourquoi ? il dit parce que j'ai toujours ma faute devant les yeux quelle faute ? pour lui c'était une faute alors qu'il avait essayé de défendre le peuple du vaudor il dit moi qui ai fait le vaudor comment je suis pas allé pour faire un sacrifice maintenant devant la chaîne et donc il avait tellement honte de sa faute qu'il se disait non je peux pas et Moshe il a eu besoin d'inciter du machin il t'a choisi c'est un peu le favori qu'il faut qu'il y aille et là on voit que les grands hommes les grands hommes tout le temps il a fait la faute devant les yeux le roi David quelle faute il avait devant ses yeux toute sa vie ? Batchébar Batchébar c'est quoi la faute avec Batchébar ? il ne s'en a rien au premier livre il écrit tout celui qui dit que le roi David a faute il n'a rien compris c'est à dire que les grands hommes ils ont pas fait de faute le roi d'Esta il parle c'est des ombres de faute comment on dit ? c'est à dire à notre niveau ils ont fait de 8 ans c'est un peu rendu de ça que tu pourrais faire mais à leur niveau à eux Hachem il était tellement intransigeant qu'il l'a considéré comme une chose et c'est quoi ? qu'est-ce qu'il a fait le roi David ? le roi David il a vu qu'il devait épouser cette femme-là dès qu'il l'a vu il savait par des voix c'était sa femme des descendances avec elle maintenant lui dans sa faute c'était quoi ? la faute de tous les grands hommes et le ticoune général de notre génération c'est que on ne sait pas attendre on n'a pas de patience attendre parce que c'est un peu de tout même le roi David même au cher Amelou qu'il a tapé sur le rocher etc. toutes les fautes des grands hommes c'est qu'ils n'ont pas attendu Adam et Sean il a pris sa femme avant non Shabbat il n'a pas attendu à chaque fois c'est une faute on n'a pas attendu il fallait attendre ça c'est le ticoune général c'est de l'attente et qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a pas attendu il a envoyé son mari sur le front parce qu'elle était mariée à ce point quand il est parti sur le front à l'époque il donnait le guette parce que s'il mourait et qu'on ne retrouvait pas de corps il ne pouvait jamais être divorcée c'était le vrai problème on a regretté avant de partir et si on ne le retrouvait pas il était divorcé donc quand il s'est marié avec elle et qu'il l'a épousé il était donc d'après la Torah il n'a connu aucune vôtre d'après la Torah mais c'est pas ce qu'on attend d'un homme comme David et donc David toute sa vie pour faire tes choumades c'est ce qu'il a fait il a arrêté de manger il a remplacé la table un jour il y avait un avis à David quand il était jeune et qu'il était ébergé dans un ami il était ébergé avec lui quand il était promu à être roi David il est passé au palais etc son ami il a pu récompter il est terminé il est passé au roi d'Israël et donc un jour son ami comme ça berger il s'est dit tiens en toute simplicité j'aimerais bien aller voir mon ami avec j'ai passé toutes ces années et tout je vais aller le voir au palais comme ça il s'est dit tiens je vais aller le voir j'ai envie de le voir le prendre dans mes bras savoir comment ça va même si c'est le roi il va comme ça au palais il arrête de voir le palais comme ça il se tue comment il s'appelle il s'est dit je suis là il n'aurait rien il dit non je vais voir mon ami David et tout le roi c'est mon ami c'est mon ami le roi il était comme ça il y a des gars qui s'est dit je ne veux rien et tac ils partent comme ça il remet le deuxième fois une troisième fois ils veulent rien savoir ils le dégagent comme normal propre et après ça vient un peu plus longtemps dans la journée ça vient aux arrières du roi qui est venu qui se fait passer c'est mon grand ami apparemment c'est mon grand ami on l'a dégagé dans ma propre etc il a dit qu'il était avec toi il a dit comment il s'appelait c'était qui il lui décrit un peu comment il était mais il dit allez me chercher tout de suite il cherche partout il prend des calèches il le retrouve il l'amène chez David David le prend dans les bras comme ça il dit excuse moi qu'est-ce qu'on t'a fait il dit il dit non mais c'est pas grave il dit écoute je te montre moi ce que tu veux je te l'accorde il dit non mais c'est je te montre moi ce que tu veux je te dis je te l'accorde il dit ok une chose c'est manger à terre à terre c'est une table de David toute l'année elle était ouverte c'est une table de David et même les radis il y a écrit ça manquait pas à cette table pourquoi les radis parce que les radis c'était qu'une époque si ça poussait pas c'était impossible il y avait tous les mets possibles sur la table et tous les pauvres ils venaient manger à cette table c'était comme ça et donc je lui ai dit ok avec plaisir je vais manger à la table il y a un vide comme ça il y a un peu plus de tous les mets qui peuvent exister et lui a dit à côté de David comme ça il y a des trucs il y a des trucs il y a des trucs des plats peut-être des trucs des choses je sais pas ce qu'il aime le truc de machin il met tout il veut rien manger et tu veux rien manger qu'est-ce qu'il se passe il dit non mais t'as pas compris moi je veux manger ce que toi tu manges et j'ai dit ah non mais ça je veux pas tu m'as dit que tu m'attends qu'est-ce que je veux tu veux en accorder il lui a dit ok mais jure de le révéler à personne alors il lui a dit ok je te jure alors comment on se veut essayer de manger dans une question ça je vous dirai pas il lui a dit qu'il s'est dit tu m'attends c'est toi qui a remis tout il se parle pas et donc il lui dit ok il va en mettre dans une chambre il va en mettre dans une chambre il mangeait pas de la vie et il lui montre quoi ? il lui montre du pain rassis trempé dans de l'eau salée comme ça dans de l'eau salée c'était quoi l'eau salée ? c'était les larmes qu'il versait quand il écrivait mais pourquoi il a écrit les théilimes parce que toute sa vie la faute qu'il avait fait avec Bacchera devant ses yeux tellement il a regretté cette faute et pour réparer sa faute, il pleurait, c'est comme ça qu'il a écrit tout, il l'a aidé. Donc c'est-à-dire que David, par la faute qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a atteint le niveau le plus élevé, c'est pour ça que c'est lui qui représente la dimension du Machia. Parce que le Machia, c'est pas celui qui a jamais fauté. Le Machia, c'est celui qui a fauté, mais en fautant, il est arrivé à un niveau qui est encore plus élevé qu'auparavant. Ça, c'est la dimension du roi David. Et donc on voit quoi ? On voit qu'en réalité, ce qui est nécessaire, ce qui est nécessaire pour pouvoir réparer ce qu'on a fait, et pour pouvoir oublier, qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir oublier et réparer ce qu'on a fait, c'est le regret. Ça veut dire que Hachem l'a mis une dimension dans le monde, qui s'appelle la déchouva, la déchouva, c'est une chose qui est fabuleuse, c'est que quand tu regrettes une chose, tu l'effaces, elle disparaît, comme si elle n'avait jamais existé au-dessus d'Hachem. Mais sache que quand Hachem, il fait une chose, il fait une chose qui est juste. Et comme il fait une chose qui est juste, ça veut dire qu'elle est vraie dans un sens, mais qu'elle est vraie aussi dans l'autre. Ça veut dire que si jamais tu regrettes une averse que tu as faite, tu peux l'effacer, et à sachez, mes amis, que lorsque vous faites une chose qui est grandiose, quand vous faites une chose avec votre cœur à 100%, sachez que la seule rétribution, écoutez, je vous dis, écoutez, un peu de discuter, les informations, les trois fois, c'est pas possible, les trucs, les gars. Comment tu enrises une de là ? Écoutez bien, la seule rétribution que vous recevez en échange d'une action que vous avez faite avec votre cœur à 100%, c'est quoi ? C'est une galère. Tu sais pourquoi c'est une galère ? Parce que ta mitzvah elle est tellement belle que tu viens de faire, avec un cœur qui est tellement grand, que quand Hachem veut la mettre dans un endroit dans le ciel qui s'appelle l'endroit de l'infini, et un endroit qui est tellement éveillé, le satan qui arrive, il dit, mais Hachem, tu as un malade, tu ne veux pas mettre cette action ici, tu ne vas pas pouvoir faire un truc avec ton cœur, c'est pas possible, tu le connais, regarde, il fait, et tout des machins. Hachem dit, mais moi je connais son cœur, je te dis qu'il a fait avec un cœur comme ça. Il dit, mais c'est impossible, Hachem, laisse-moi l'éprouver. Ah oui. Ah tu le décou? Arrête-il vient nous d'éprouver, tu as-tu ? Mais si à cause de cette galère, si à cause de cette galère, tu regrettes ce que tu as fait, ça prouve que ce que tu as fait, tu l'avais fait avec intérêt. Tu l'avais pas fait avec un cœur qui était complètement à 100%. Et donc quand, et quand ce qui t'arrive, tu vois qu'il t'arrive une galère à cause de ça, ou que tu n'as pas de reconnaissance, ou que tu es rentré en voiture, tu es tombé en panne, tu dis, mais je ne crois pas, j'ai aidé à quelqu'un, et machin, tu arrêtes, tu commences à grogner, et à dire, attends un truc, ou je n'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là, où ton action ne pas, elle ne s'efface, mais elle descend au niveau de ma table. Donc ça veut dire que la seule manière de savoir que tu as fait une mitzvah, l'Echem Shamaï, c'est quoi la seule manière de le savoir? C'est quand tu as une galère avec ça. Quand tu as une galère, c'est le moyen de te réjouir. Parce que quand tu as une galère, c'est là où à ce moment-là, tu vois que les Sarah, il a eu besoin de descendre pour t'éprouver. Donc quand tu as une galère, c'est le moment de te réjouir, parce que tu sais que l'Echem, il t'a parlé à ce moment-là. Donc en fait, il s'est passé. Le certain temps qu'on est parti pour Sarah. Tout le monde sait tout ce qui va se passer. Et nous, on... Il faut savoir ça. On fait le flux, ça. On le sauvait le flux. On le sauvait quand on ressent une galère, c'est pour du bon appris. Reparnez-nous, mais on tourne, on tourne alors. C'est le futur, c'est le futur. Je ne veux pas que tu rajoutes ça. Alors, tu imagines que là, quand tu fais une bonne action et que tu as une galère, en fait, avant, tu disais, bon, je vais faire une bonne action, comme ça, je ne veux pas être pour un peu de galère. Oui, on reprends. Tu as compris. Ou si tu disais, si j'ai une galère, c'est pour que ça mène quelque chose de bon. Tu vois, oui. Mais là, c'est encore... C'est notre divinçon. Ah ouais, c'est impressionnant. La galère, on est paris, là. On va nous dire que nous, on va nous dire que nous, là, mais là, c'est un peu plus. Allô. Il ne faut pas que le plus. Ah, ça, c'est vrai. C'est une inspiration divine. Il faut laisser s'exprimer. Je t'explique en réalité. Toi, je suis en train de vous parler, je pense qu'on est en train de bâtir dans le château. D'accord ? Maintenant, la beauté de la chose, c'est quand tu vois le château comme ça de loin, tu vois comme il est dans le château. Mais si toi, tu t'arrêtes sur le tour, et puis le tour, tu as compris qu'il est carré comme ça, mais ici, là, de suite, tu l'avais comme ça, c'est que tu as oublié après la vision du château. Il faut que tu nous messieurs ou que tu nous enveres vers la vision du château. Et ça, on peut parler de ça. Sache que la galère, déjà, elle est toujours curante. C'est la différence. C'est que la galère est limitée dans le temps. que tu aurais dû passer. Mais ça, on ne sait pas ça jusqu'à ce soir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas prendre les choses de la même façon. Mais il a raison. Mais il a raison. Mais il a raison. Ça veut dire que c'est une bonne action. Tu te réjouis en rigolant. Il a rigolé. D'accord. Tu vas être à bas ou à trois chaînes. Oui, non, mais en même temps, c'est vrai, ça, tu ne le savais pas que derrière. C'est une vraie dimension. Ça change toujours tout notre système de pensée sur le temps de la construire. Donc, quand tu as pour des choses et tu penses que c'est aussi qu'il y a une logique à ça. Vous avez dit ? Moi, je ne sais pas. Nous, on a vu. Tu le prends. Je l'apprends. Oui, je l'apprends. C'est lui, c'est lui. C'est lui. Non, non, je l'ai coupé pour le bon. C'est un petit coup. Non, non, tu as une galère. C'est quand même pour le bon. C'est pas ce qu'il y a. Regarde, tu ne sais pas si c'était par rapport à l'on. C'est magnifique. C'est magnifique, une galère. Parce qu'il a testé sur ses vagues. C'est ça qu'il est puissant. C'est-à-dire que toi, tu vas faire une bonne action. Et si tu ne l'avais pas réellement ou si tu ne l'avais pas réellement à 100% et tu ne l'avais pas réellement. Non, en fait, c'est quoi ? Oui, c'est sympa. C'est sympa. C'est-à-dire que toi, des fois, tu fais un truc, tu te dis « Bon, moi, j'ai fait ça l'échappement. J'ai voulu aider quelqu'un. » Mais derrière, l'autre, sans ça marche, tu peux avoir des intérêts cachés. Oui, mais je fais ça. Donc, c'est pas des intérêts. Donc, tu ne peux jamais savoir, en fait, à la finale, si ton action, tu l'avais vraiment réellement réellement ou pas. Et la seule manière de le savoir, c'est que tu parles. Mais quand tu le sais, c'est là où tu te réjouis, en fait. Comment tu te réjouis de... Ça veut dire que si tu n'as pas fait la gueule, tu n'as pas fait la gueule. T'as trouvé le show, car. Il n'y a pas ça. Exactement. C'est exactement. Alors, c'est qu'il n'y a pas les gars. C'est qu'il n'y a pas les gars. Quand tu vois la vidéo, tu es large. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de galère derrière par rapport à ça ? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon que je fais du large. Tu n'as pas de galère derrière. C'est pas pour ça. Au niveau maximal. Mais tiens, tu as pensé à ça aussi. C'est pas pour ça. Au niveau maximal. Et baisse un peu la table. Exactement. Et au niveau maximal, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois que la vie des patriarchies habité de Saint-Iquim, toute l'ordre. Tu dis, mais c'est toi. Les combats, des trucs, des machins. Ils ont un peu de combats. Tu t'envies. C'est quoi ces combats ? Tu t'aperçois que toi, quand tu vas recevoir, eux, ils se réjouissent. La galère, rigole. En fait, la galère, c'est une illusion. La chaîne t'envies une illusion qui va durer juste un temps. Et toi, tu prends une illusion. C'est une illusion. Allez-y, il y a une vraie chaise. Merci mon frère. Il est à côté du rhum. C'est moi, je vais vivre. Allez, vas-y. Allez-y. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le regret, il est tellement puissant, que quand tu regrettes, un temps soit peu, même une nuit, une bonne action de la paix, et vendre la moindre. On peut te dépasser. Pourquoi ? Parce que c'est le conseil de la déjouement. Si ça marche dans un sens pour la bonne action, on peut te dépasser. Ça marche aussi dans la bonne action. Tu fais une mitzvah, tu vas chercher une galère d'ailleurs. Ouais, mais... Non, parce que tu peux trouver des galères. Tu cherches rien, toi ! Tu cherches rien, toi ! Tu les trouves. Mais non, non, non. J'avais un âge où chercher des galères, je ne trouvais plus. Ouais, bah tout ce que tu cherches, c'est le chemin dans lequel l'homme il veut aller, Hachem il a coupade. C'est ça le bien. C'est que tout est soumis à ta volonté. Même Hachem, il est soumis à ta volonté. Même Hachem, même dans la rétribution d'Hachem, il est soumis à la volonté que tu as eu quand on a fait une mitzvah. Parmi les questions qu'Hachem, pour que Moum Moshé, il a posé Hachem... Alors, il n'y a aucun gars où tu... Ça peut se passer tout bien. Mais une galère, c'est bien. C'est pas... Non, non, attention ! On va te faire une galère, on va te faire une galère sur la même éducation d'une même action. Par exemple, toi, tu dis je veux aider les gens. Tu veux aider une première personne que tu le fais à 100% avec ton cœur. La première fois, il faut qu'on valide. On valide par une galère. La deuxième fois, t'as plus la galère. Après, le concept de galère, il évolue aussi. En fonction de toi, ton évolution. C'est à dire que la galère, ça va devenir une difficulté. Un peu plus grande. Ah, j'ai pas réussi mes trucs, mais j'ai quand même été le voir et tout. Et là, le truc qui s'est fait. Je me suis donné à fond. Et j'ai dû placer ma éducation au maximum. C'était impossible. J'ai quand même été... J'ai construit un peu plus grande. J'avais pas reçu le prêt de la banque. Ah, là, qu'au dernier moment, j'ai dû construire la synagogue. Comment s'est passé ? Il y a un mec, il est arrivé au dernier moment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la galère après ? C'est que, ce qu'on demande toi ce qui est logique, toi, tu dis non, je fais passer ma émouna. C'est ça que la difficulté. C'est ça qui constitue après une galère. La première galère, c'est une galère physique réelle. C'est la première pour valider l'histoire. Et après, tu commences à avoir des galères qui sont un peu plus subtiles. parce que toi aussi, ton action, elle est beaucoup plus subtile. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On peut penser à percevoir un principe qui est énorme. Que si tu regrettes une mythique que tu as fait, tu peux l'effacer. Donc là, on comprend en réalité. On croit le fait que le satan, il est parti voir Sarah pour lui dire, pour l'annoncer à nous-mêmes subitement et qu'apparemment, on pourrait penser qu'elle est morte à cause de Sarah. Quand Abraham, il rentre chez lui et qu'il se dit bon, ma femme, il rentre heureux. En plus, on sait qu'on voit dans la prière de Kippour, où il rentre les deux heureux, ils chantaient comme ça avec des démonses Hachem, ils ont atteint un niveau exceptionnel, ils rentrent comme ça chez eux à la maison. Imagine la rodesse. Sa femme, elle est morte. Et là, qu'est-ce qu'il se dit à Abraham ? Peut-être que j'aurais dû lui dire ce que Hachem lui a dit. Peut-être que j'aurais dû la préparer. Et tous ces peut-être-là. Pourquoi tout ça, il n'en a jamais parlé ? Oui, il n'en a pas parlé. À un moment, peut-être qu'il aurait pu regretter. Peut-être qu'il aurait pu regretter. J'ai déjà pas dit, j'ai besoin de tout le pot pour arriver à ça. Et donc, quand il rentre si un ton soit peut-être regretter, qu'est-ce qu'il se passait ? Il descendait. Donc, c'est-à-dire que le satan, quand il a fait ça, ça faisait partie de sa mission. Qu'est-ce qu'il faut faire descendre Abraham ? Pour refaire descendre Abraham ? Pour refaire descendre Abraham en port de son ancien. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, on voit que Chaye Sarah, les vies de Sarah écrivent Col, Shavin et Torah, toutes les années de Sarah furent pour le bien. Maintenant, dans l'Admarah, si toutes les années de la vie de Sarah furent pour le bien et que la vie, comme on vient de le dire, à l'instant, la vie, c'est quoi ? C'est faire Torah et mitzvok. Donc, c'est quoi la vie d'un homme ? C'est faire Torah et mitzvok. Mais une femme, on sait qu'elles ne sont pas astreintes à toutes les mitzvok de la Torah, les mitzvok, qui dépendent du temps. Les femmes, elles ne sont pas astreintes. Donc, c'est quoi le rôle d'une femme ? Qu'est-ce qui a marqué quelque chose dans la Torah par rapport au rôle de la femme ? Le rôle de l'homme ? Faire Torah et mitzvok. Le rôle de la femme est écrit aussi Faire Torah et mitzvok, le rôle de la femme. Première chose qui est écrite dans la Torah. Deuxième chose qui est écrite dans la Torah. C'est-à-dire quoi ? Première chose qui est écrite dans la Torah. Qu'est-ce qui est écrite ? Quels sont les rôles ? Pour quelles raisons les femmes ? Il est contre lui. Il est écrit pour quelles raisons les femmes bénéficieront-elles du Torah à la Torah ? Pour deux choses. La première chose, il est écrite. Pour le fait, c'est déjà quand leur mari qui rentre de la maison et tu veux. C'est un conseiller. Il dit qu'à l'époque, il vivait dans les villages, écrit dans les commentaires de la Torah. Et parfois, pour aller étudier, il fallait faire des routes, deux, trois heures de route, etc. Le soir, imagine le soir, les gosses, ils crient, t'as pas mal là, tu dis « Ouais, chérie, je vais étudier, deux, trois heures de route, je rentre à être à fond le matin, vas-y, bordel, direct. » C'est mort. Il y a un truc qui est mal à la tête. Pour l'après, tu bouges, je dis « Ouais, j'y vais faire la même, fais-moi. » Une première fois, t'as craqué, t'as marqué, tu vas être tranquille. Donc en réalité, ton évolution spirituelle, elle dépend de qui ? Elle dépend de ta femme. Celle qui va t'encourager, c'est elle qui va te pousser. Si toi, tu vois qu'elle est heureuse quand tu reviens à la cour de Torah, des trucs, des machins, tu sais que ça fait vraiment plus bien, t'as envie d'encore plus, donc finalement, attendre son mari qu'elle rentre dans la maison d'études, c'est pousser son mari, comme tu l'as dit, à Torah et Mitzot. Deuxième chose, où il y a écrit mal à le bras, c'est la première chose par laquelle elle est bon, acquérir l'envoi là-bas. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est le khinur des enfants dans Torah et Mitzot. Le khinur. L'éducation des enfants de Torah et Mitzot. Donc on voit, on pourrait penser, on pourrait penser que la femme a un peu un rôle secondaire, supaterne, dans le sens où elle est là pour accompagner l'homme à faire Torah et Mitzot, et pour accompagner les enfants à faire Torah et Mitzot. Elle n'a pas eu un rôle, tu vois, comme une fierté, toi aussi tu as accompli quelque chose. Pourquoi son accomplissement est passé nécessairement par l'homme et par les enfants ? C'est bizarre. La nature de la femme, la nature de la femme, elle dépend de sa création. La femme, elle n'a pas été créée à partir de la terre, qui a été créée à partir de l'homme. C'est-à-dire que la femme, sa réalisation, elle est obligée d'être interdépendante avec l'homme. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se réaliser seule. Ce n'est pas possible. Quand une femme est seule, elle est contente, elle est heureuse, c'est la nouvelle génération d'émancipation des femmes. Non, non, ça ne veut pas dire que la femme, c'est une esclave. La femme, elle a un rôle qui est supérieur à l'homme et qui est beaucoup plus subtile. Il est tellement élevé, la femme, elle est tellement déjà plus aimée que l'homme que toutes les misos qui dépendent du temps, elle est déjà au-dessus du cerveau. Elle est déjà au-dessus du cerveau. Elle dépasse déjà toutes ces misos. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas à se rendre. Elle n'est pas à se rendre, c'est-à-dire qu'elle est déjà validée. Elle s'est déjà validée automatiquement. C'est quoi ce qu'on s'est de validé ? Un jour, on raconte une histoire. L'histoire, c'est quoi ? C'est qu'il y avait un grand âme qui était venu sur terre et qui avait fait une avéra qu'il devait réparer. Donc, sa âme a été obligée de revenir en Guy Gould. Quand les revenus en Guy Gould sont l'âme, Hachem voulait la remettre dans un accord et elle dit Hachem, comment tu peux mettre dans un accord alors que moi, toute ma vie, j'ai fait attention de ne jamais écouter de la Channara ? Comment moi, toute ma vie, j'ai fait attention de ne pas parler de la Channara ? Comment moi, toute ma vie, j'ai fait attention de ne pas regarder des choses qui étaient interdites et moi, tu me remèdes dans un accord, tu me refais la même histoire ? J'ai été validé Hachem, je ne suis pas d'accord. Hachem a dit non, je ne suis pas d'accord. Il me dit Ok Hachem, alors tu vas descendre sourd, muet et aveugle. Et donc, il est descendu sourd, muet et aveugle pour faire son petit peu. Donc, tu t'aperçois qu'en réalité, si jamais il te manque quelque chose ou tu n'as pas la possibilité de réaliser le mitzvah, c'est que la mitzvah est déjà validée. On ne te demande pas de faire ça. Donc, si la femme, elles ne sont pas astreintes aux mitzvah qui sont dépendants du temps, c'est qu'elles sont déjà au-dessus de ça. Automatiquement. Donc, tu vois que la femme, ce n'est pas un rôle que vous pourrez penser. Mais tu vois quand même que la femme, son rôle, c'est de contribuer à ce que son mari il fasse au réalisme et de contribuer à l'éducation de ses enfants. Donc, si tu me dis, au début de la paracha, que la vie de Sarah Rachid dit quoi ? La Torah, toutes ses années de sa vie furent pour le bien. C'était que des années de vie. C'est-à-dire que pendant toutes ses années de sa vie, elle a contribué à ce que son mari il fasse au réalisme de la mitzvah et à ce que son enfant, il sera qu'il soit éduqué dans le ritme à Torah. Alors, tu me dis, ok, je suis d'accord. Mais si je bois maintenant dans la paracha, ils n'avaient pas de Torah. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas de Torah ? C'est-à-dire ? Ah, ça, ils n'avaient pas de Torah ? Oui. C'est quoi de prendre la Torah ? C'est quoi pour toi la Torah normale ? La Torah existe. C'est quoi la Torah ? C'est quoi la Torah ? Où ça vient ? C'est dans quoi, ça vient tout la Torah ? Du... Mais du Monsinaï ? Mais du Monsinaï, et si c'est passé au Monsinaï, comment on a reçu la Torah ? De la vie, la Monsinaï ? On va dire, voilà. Ok, mais je te parle de Monsinaï, c'est quoi ? C'est Dieu qui a donné la Torah ? Il a parlé à Hachem ? Hachem, il a parlé à Moucher ? C'est Dieu qui a donné la Torah ? Mais comment il a donné la Torah ? Il a parlé ? Il a parlé ? C'est-à-dire que toutes les paroles d'Hachem, c'est ça la Torah. Donc à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de Torah, c'était quoi la Torah ? C'est les paroles d'Hachem. C'est ce que Hachem lui a dit de faire. C'est ça, c'était la Torah d'Abraham. Donc si elle a contribué à la Torah d'Abraham, c'est qu'elle a contribué aux dix épreuves d'Abraham. Parce qu'Abraham, comment il s'est devenu Abraham ? Là, c'est une dix épreuve. Donc ça veut dire qu'en réalité, tu dois voir Sarah derrière les dix épreuves d'Abraham. Comment tu les vois derrière les dix épreuves d'Abraham ? Première épreuve, c'était quoi la première épreuve ? On va prendre juste la première épreuve. Tu dois partir de ta ville et de la maison de tes pères. C'est le mec qui rentre chez lui. Il nous dit, « Chérie, il y a Dieu qui m'a parlé. Fais tes balises. » Pour ça, je fais les balises. Il y a un truc machin à l'époque, mon frère, il y a, je ne sais pas, une mobilisation, tu prends un Airbnb avec un charpé, de bâle à mon frère. On va partir, on va partir, je ne sais pas où. Tu me dis, « D'abord, il t'a dit quoi Dieu ? » Il m'a juste dit, « Vers le lieu qui m'indiquera. » C'est-à-dire qu'il y a une petite foule officielle. C'est-à-dire que la femme, qui n'a pas entendu directement dans la voie d'Achède, elle est là avec Abraham. Abraham, il rentre, c'est-à-dire, 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 derrière lui, à la première épreuve, c'est-à-dire qu'il y a la première épreuve. il n'a pas commencé. Toutes les épreuves qu'il a eu Abraham, il a été pris par le roi, quand il descendait en Égypte, l'Avimalaire, il a capturé Sarah, sa femme. Il est obligé de prier, l'épreuve d'Abraham. Il est obligé de renvoyer un gars, un gars qui était la servante d'Abraham, que elle était la servante d'Abraham, tu vois qu'en réalité, elle a participé intégralement à toutes les épreuves d'Abraham. Mais n'importe quelle femme, elle le fait sans. Non. D'accord. Attends, venons, continue. Tu vois, tu réalises et qui parle avec toi, et qui tuer n'importe quoi. Mais non, mon frère. Tu ne sais pas, si c'est pour Masa, non ? Comment on fait ce que tu as l'idée ? Alors ça veut dire quoi ? La map est là pour t'élever, c'est bien sûr qu'il y a un avec toi qui est pour réaliser, c'est qu'à ça et toi, c'est mieux que c'est pas vrai. Mais oui, c'est bien. C'est la peine, c'est vraiment... Oui, elle a pas participé. Bah si, elle a contribué. Elle a contribué, sans ça, sans son accord à sa femme. pour toutes ces épreuves, ça va, elle était là. Non, il y a eu une épreuve, on n'a pas de problème. Elle a cadastrique. On a une épreuve, on a un vrai problème, c'est la cadastrique. Un, elle était même pas au courant, il est parti sans elle. Elle était pas là. En quoi elle, elle a dû contribuer à cette épreuve-là ? Bah elle est morte euh... Et alors ? Elle a contribué à ne pas effacer à... à qu'il fasse le coup, et qu'il fasse le coup, et qu'il fasse le coup. Donc c'est à quoi elle a contribué ? Si Abraham, il revient, c'est-à-dire que même morte, elle s'appelle vivante, on voit que c'est-à-dire que craillait Sarah, c'est-à-dire que même quand elle était enterrée, elle contribuait encore à la réalisation des épreuves-là de la puissance. C'est-à-dire que si Abraham, il organisait la chose, si Hachem, il organisait la chose comme ça, c'est parce que Sarah, il a tellement été toute sa vie, toute sa vie, elle a contribué de son plein-être à la réalisation d'Abraham, que même quand Abraham, il s'est dit, je vais pas lui dire, parce qu'imagine, je peux pas lui faire de pecs, Abraham ne pouvait pas lui faire un truc comme ça, et peut-être qu'il va se passer un miracle, je sais pas, donc il pouvait pas lui dire, donc il est parti sans lui dire. Hachem dit, même si, quand ils sont lui dire, je vais la faire mourir maintenant, ah bah Hachem, tu la fais mourir maintenant, ça se fait pas, alors elle reste la vive, je préfère qu'elle vive, et après, on va voir ce qu'il se passe. Non, en fait, l'instant où elle est morte, elle est morte Sarah, c'était exactement le moment où elle devait mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, le Satan ? Il vient à cet instant-là pour lui annoncer la nouvelle, pour que les gens qui sont des spectateurs de la scène, ils se disent, ah bah elle est morte parce qu'il vient lui annoncer ça. Mais parce qu'on sait pas pour que toi tu puisses croire que, ah c'est lui qui a annoncé une nouvelle nouvelle, donc elle est morte comme ça, c'est lui qui a tué, il a raté du tout, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est rigolo. Donc Sarah, elle devait mourir à ce moment-là. Maintenant ça dans la Torah, c'est beau ce que je vous dis, mais moi je veux le voir écrit moi, tout ça, il y a des trucs, il y a des trucs, vous allez vibrer, vous allez tremper, vous allez tremper, vous allez tremper. Il y a écrit. Va ta mot Sarah, mais Kaya Tarba, donc Sarah et Mott à Kaya Tarba, Kaya Tarba, c'est Hebron. On peut l'appeler Kaya Tarba, il y a les quatre, parce qu'il y a les quatre plus suivantes en Kaya Tarba, qui sont souvent là-bas. Il Hebron, c'est Hebron, Be Eretz Kenaham, dans la terre de Kenaham, Veiavo Abraham, et Abraham est venu, on dit que Abraham il est venu d'où ? Il est venu du... 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 de Montréal, le Spod, pour pleurer Sarah, Veelive Kotah, et pour l'enterrer. pour dire des paroles funèbres et pour la couleur et voilà l'histoire c'est pour dire les paroles funèbres et ça rappelait du côté pour la peau et c'est de là dont l'apprend dans la raha que tu peux pas pleurer à mort avant de l'avoir enterré tu prends le deuil qu'une fois qu'il est enterré là c'est de l'homme lui il a pas dit parce qu'il a écrit velispol donc pour prononcer son horizon funèbre et ça rappelait les quotas et la peure et la peure ensuite dans le belif quota je sais pas pourquoi dans la tour des potes avec les grandes nettes et les petites lèvres c'est comme ça on déroule au décès de la torah c'est comme ça depuis qu'on a reçu la torah et les grandes nettes des visibles on ne sait pas pourquoi et là dans le belif quota vous allez regarder dans la torah social vous allez vous lever à prendre la rentée vous allez voir le belif quota c'est créé un petit cas c'est écrit là c'est un petit cas parce que ce petit cas il dépend d'une autre petite bête donc c'est là pour la pleure et quand tu te vas tu regrettes le petit cas il veut dire qu'après la pleure et il n'a pas non c'est le petit signe dans ce l'égypte qui a écrit quoi il écrit telles sont les origines du ciel et de la terre des lits barriam lorsqu'ils ont été créés et cette phrase ne veut strictement rien dire pourquoi cette phrase est bien dire parce qu'il écrit telles sont les origines quand ça a été créé c'est super pour toi et on faisait l'économie de moi on voulait pas rajouter tout ça va rien des fois c'est des lettres des trucs et un truc en plus on a franchi pas du mal dessus et là tu rajoutes une phrase qui va rien dire comme ça à la prendre de la création telles sont les origines du ciel et de la terre quand ils ont été créés telles sont les origines du ciel et de la terre comment ils le disent ils le disent béhi baréam bé Abraham par le mérite d'Abraham par le mérite d'Abraham comme dit que les origines du ciel et de la terre a arrêté de vaciller à ce moment là que tout s'est posé sinon la terre a été prête à être détruite automatiquement et ce béhi Abraham par le mérite d'Abraham par le mérite d'Abraham donc les origines du ciel et de la terre béhé Abraham était dépendante c'est un peu tiré parce que c'était dépendant du petit carré quand Abraham il a réussi à cette dix épreuve il est là à pleurer mais un petit peu donc il n'a pas regretté sa dixième épreuve et sa dixième épreuve elle validait une autre épreuve d'Abraham donc en fait toute la vie d'Abraham elle était reposée j'en ai des mois et donc là il a écrit un petit carré Béhu Cota maintenant on a compris en quoi Sarah elle a pu contribuer pleinement à la réalisation d'Abraham mais il y a encore un problème dans l'Ademara il y en a qui disent certains qui disent c'était pas la dixième épreuve d'Abraham c'était en tant que ça faisait encore partie d'Abraham moi je pouvais vous dire c'était quoi la visière d'Abraham et disent voilà donc il est marqué le tête parce qu'ils pensent que c'était ça la visière mais ils disent non la visière c'était pas ça c'était ça juste après juste après qu'est-ce qui s'est passé bien comme Abraham a créé le métaux et Abraham a levé la tête de la face de son mort devant le mort on sent plus qu'il avait la tête c'est bizarre il y a de quoi il avait la tête comme ça il y a des fois qu'on se raconte des clips dans la Torah on se pose des questions si ça va me dire c'est forcément il y a des secrets il y a rien qui va me dire et donc il y a écrit quoi il y a écrit qu'en réalité quand il y a un mort qui est mort par la main de l'ange de la mort t'es monté t'es une tête de Rasmag et quand t'es mort par Neshika par baiser divin t'as une tête qui pourrait prendre un baiser avec un sourire et donc lui comme il a regretté un petit peu c'est pas possible qu'elle soit morte par le satan donc je vais regarder son visage il a ramené son visage et il a vu qu'elle était morte par Neshika parce que son visage il a levé la tête de devant son mort comment il savait ça ? hein ? Abraham a pris ça il savait ça qu'il a démarré Abraham de Abou Nazarah faisait 400 d'Apib aujourd'hui avec l'Eban alors il y a son époque il faisait 400 c'est trop rare 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 Sarah Sarah a contribué à sa mission plein de temps maintenant maintenant messieurs maintenant on va mettre lunettes 3D pas sur lunettes 3D là c'était gentil je t'explique là en passant 3D il y a pas il y a ma meuf qui doit aller à un raccord moi je fais quoi ? je vais faire en synthèse 100 minutes écoute les 500 minutes après non vas-y parce que je vais mettre les lunettes alors lunettes 3D messieurs lunettes 3D c'est quoi ? c'est que maintenant on a compris Sarah Abraham maintenant on a Parachin quand vous lisez la Parachin en réalité elle est vraie à tous les niveaux de l'existence c'est quoi tous les niveaux de l'existence au niveau du minéral, du végétal, de l'humain au niveau de la société au niveau politique, au niveau économique c'est-à-dire que tu peux attribuer en réalité les personnages Abraham, Sarah à travers différents concepts et tous ces concepts qui fonctionnent mais nous les concepts qui nous intéressent c'est les concepts qui vont nous aider dans notre vie et qu'est-ce qui va nous aider dans la vie ? la finance ce qu'on a besoin pour avancer et qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer ? qu'est-ce que tout homme a besoin pour avancer et surtout quand il devient vieux ? surtout quand il devient vieux ? de l'amour une canne ! allez ! c'est une canne mon frère ! et c'est quoi la canne de l'homme ? c'est Sayemuna ! c'est Sayemuna ! ce que t'as besoin avancer dans la vie c'est l'espoir sans espoir la dépression c'est quand t'es figé c'est l'immobilisme, c'est des morts donc ce que t'as besoin c'est de l'espoir c'est tout dans n'importe quelle décision que ce soit avec ta femme, avec tes enfants si tu crois plus en ton associé si tu crois plus en ta femme enfin tu crois plus en tes enfants c'est fini ! l'histoire est termine si tu crois plus en toi c'est fini ! donc si très bien un matin t'as l'emploi t'es déprimé t'es mort mon frère t'as plus envie de rien faire donc ce qui t'aide durant toute ta vie c'est quoi ? c'est cette canne cette canne, comment elle s'appelle ? c'est quoi ? c'est l'immobilisme donc nous ce qu'on a besoin véritablement au-delà de l'argent qu'est-ce qu'il y a un crudo ? c'est l'espoir c'est la volonté de pouvoir faire une chose parce que si t'as pas la volonté l'argent de tout le temps hein du tout donc ce qui compte à la finale c'est quoi ? c'est cet espoir et cet espoir comment tu l'as ? c'est quoi le maté de l'homme ? t'es le clair ? c'est sa femme et là on commence à penser à un problème donc en réalité est-ce qu'on est en train de dire à propos de l'Abraham et à propos de Sarah nous parlons en réalité de ce que nous comme on doit appréhender la vie et de quoi on doit se servir pour avancer ? et en quoi cette paracha la va nous aider ? parce que moi je dis que un truc Abraham Sarah et moi aujourd'hui je vis en 2018 des histoires il y a 3000 ans c'est sympa mais après je vais travailler dans ma tâche dans mon réveillé et qu'est-ce qui se passe dans ma life ? moi à part que j'ai fait un cours d'outourage j'ai fait avec mes parents il n'y a rien qui reste de l'autre qu'est-ce qui reste ? il n'y a pas ce qui reste c'est quand moi quand on passe au cours les 3D les 3D j'ai envie d'avoir une petite pomme comme quand les 3D et euh j'ai fini les 3D mais je suis les 3D il nous dit que dans la Torah de Rabbi Nathan sur l'Ikutah Lahok de la Parsha Pereshit il écrit du yétov adab levado il n'est pas bon que l'homme soit seul donc qu'est-ce qui a fait HM comme il n'est pas bon que l'homme soit seul ? il n'est pas bon que l'homme soit seul il n'est pas bon que l'homme soit seul il va créer il va créer Ezert qui a l'egdo il va créer une aide comme contre lui 3 comme contre lui il est contre lui ou avec lui 3 comme contre lui parce qu'en fait la femme elle peut devenir un enfer pour toi ou elle peut devenir la plus grande des hommes ou c'est où tu vas où tu vas connaitre l'enfer sur terre ou tu vas connaitre le paradis l'enfer et le paradis ça dépend de ta femme c'est-à-dire que le mec qui a été condamné à l'enfer ben tu regardes avec qui il a été marié qu'est-ce qu'il dit que l'ego et pourquoi il reste dans l'enfer ? parce que Ezert qui est l'egdo une aide comme contre lui ça veut dire qu'en réalité la dimension de l'homme il a besoin de ça il te dit la dimension de l'homme je vais te répondre la dimension de l'homme c'est la dimension du émet et la dimension de la femme c'est la dimension de la éguna ça veut dire quoi ? la dimension de l'homme c'est la dimension du émet la vérité je ne peux pas attendre d'une vérité seule je ne peux pas attendre d'une vérité seule pourquoi ? parce que déjà quand t'es seul t'es toujours raison puisque t'es tout seul mais en général t'es seul t'es la raison puisque t'es seul déjà la vérité nécessite le travail le travail de recherche est taillé et donc ce taillé ce prix que tu dois faire il passe par forcément un autre ou des autres pour la multiplicité pour atteindre la réalité ce qui s'appelle l'immunicité maintenant il te dit émettre donc la notion de vérité elle ne peut pas aller seule c'est la première des choses la vérité c'est sûr que c'est seule parce que c'est la vérité la vérité il n'y en a qu'une seule évident la vérité en réalité c'est quand tout le monde est d'accord la vérité écoutez bien ce que je vais vous dire ça j'ai entendu un vieux monsieur qui a eu il y a des années au frère il me parlait comme ça avec sa femme tu vois que cette tomba était spéciale et quand il m'a dit ça j'ai pas compris ce qu'il a dit j'ai jamais compris ce qu'il a dit j'ai compris avec le temps il nous expliquait tout son cours que la vérité en réalité c'est quoi ? c'est le chaleur parce que quand Sarah on lui annonce qu'il va avoir un fils elle se met à rigoler elle dit quoi ? ce vieillard là il peut me donner un enfant alors qu'il ne peut pas le truc machin etc et HM qu'est-ce qu'il a fait ? il a répété ce que Sarah l'a dit à Abraham et Abraham il me dit à ta femme il s'est foutu de ta gueule le truc machin il a dit ça il a rien dit il a dit non mais ta femme alors on dit pourquoi HM il doit mentir j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit faut mentir non n'importe quoi c'est du ça c'est du ça mais c'est du on n'importe quoi c'est pas pour HM qu'on en va mentir c'est que la vérité c'est la paix c'est ça la vérité c'est la paix donc sachez que quand vous avez une décision à prendre dans votre vie je ne sais pas si c'est la bonne décision parce que même si tu appelles un brabain il te dit non à la face c'est comme ça mais toi tu te dis oui je peux faire comme ça il t'appelle trois brabains trois brabains ils ont des trois réponses différentes donc à la finale qu'est-ce que tu fais ? la vérité c'est est-ce que ça amène la paix ? ou pas ? si tu n'amène pas la paix sachez que ce n'est pas la vérité on trouve une raison un truc un choix dans lequel ça va amener la paix tu t'embrouilles avec les autres tu t'embrouilles avec ta vape c'est que ce n'est pas la bonne décision la bonne décision c'est pas la vérité c'est ce qui amène la paix donc la paix c'est antisociale de la vérité pourquoi la paix c'est antisociale de la vérité ? parce que pour arriver à la paix il faut unir pourquoi ? toi tu penses rouge lui il pense vert et lui il pense bleu comment tu peux arriver à la vérité ? c'est impossible de faire mais toi si tu dis c'est pas grave moi c'est rouge mais je comprends son bleu lui dis moi je suis bleu mais je comprends aussi lui il comprend ton rouge à quoi ? toi tu comprends son vert et qu'est-ce qui se passe ? ça donne un violet un violet avec les trois teintes de couleurs ça c'est la vérité c'est cette couleur-là la vérité donc en réalité la vérité elle est obligée de passer par le rapprochement par l'union ça c'est la vérité on dit que le mensonge dans le monde il est arrivé comment ? avec la multiplicité plus il y a des hommes qui se sont multipliés dans le monde et plus il y a des visions qui sont différentes donc la multiplicité c'est la traduction du mensonge la multiplicité et lui il utilise la multiplicité dans le monde il multiplie les trucs des marchands c'est en fait le mensonge la vérité elle est simple c'est la paix c'est ça la vérité donc l'homme il ne peut pas aller sans la Emuna c'est-à-dire que l'homme il ne peut pas aller sans la paix sans la vérité sans la Emuna parce qu'on a parlé de la Emuna parce qu'on a parlé de la Emuna parce qu'on a parlé de la Emuna il ne peut pas aller sans la Femme la Femme c'est la dimension de la Emuna moi je dis moi c'est comme ça c'est une galère sur le festival moi je le sais très bien c'est une galère c'est comme ça et toi tu dis non elle ment et il y a rien qui se passe donc comment tu fais pour un moment donné comment par contre tu vas pas gérer un psycho comment t'es en fou c'est basé sur des repères tu fais shalom parce que toi et l'autre vous allez vous placer dans un référentiel qui va tue pas leur âme c'est quoi c'est la chaîne donc tous les deux de dire peut-être que moi j'ai raison mais t'as déjà un peu tort t'as raison aussi mais t'as un peu tort dans un sens et cette humilité que t'as tu peux l'avoir que si tu places t'as un minimum d'Aemuna parce que l'Aemuna c'est la Nava donc t'es obligé de passer par l'Aemuna pour arriver au shalom donc la vérité elle peut pas aller sans l'Aemuna donc la notion d'homme elle peut pas aller sans la femme et la femme c'est la notion d'Aemuna c'est quoi la notion d'Aemuna ? c'est la notion d'Aemuna c'est la notion du coeur alors avant d'être mal c'est la notion c'est la notion de t'as rien à faire c'est malheureux mais c'est vrai c'est malheureux mais c'est vrai c'est malheureux mais c'est vrai on va pas mettre du rouge je dis blanc mais la vérité avec l'âge avec du rouge je suis d'accord ah ouais je peux être c'est le rouge c'est le rouge même quand on fait du rouge c'est rouge ah ouais c'est rouge c'est rouge allez vas-y on va arriver au chefeu c'est ça marche bien la femme la femme elle dépend du coeur sauf qu'elle dépend du coeur sauf que tu peux parler de toute la nuit elle est bien d'ailleurs je comprends pas elle parait pas à comprendre je comprends pas c'est pas possible ils ont pas le même étude il y a pas il y a pas sinon le pire c'est quoi c'est que la femme des fois après elle a des je sais pas elle bloque sur des pieds elle a des sauts du bois elle fait des gros poids elle a des gros poids elle a des gros poids ça c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout le passage qu'on a été la femme elle dépend d'une symphonie la femme sans savoir son coeur il est tout comme ça une symphonie et parfois cette symphonie elle est dure donc ça l'énerve parfois cette symphonie elle est douce elle a été née comme ça mais cette symphonie c'est quoi c'est la symphonie de la proximité de ton coeur avec HM la proximité de ton coeur avec HM elle crée une symphonie plus ou moins ingréable et cette symphonie c'est ce que la femme elle entend elle entend rien d'autre pas rien mais il faut qu'elle soit comme ça aussi pourquoi ? parce que la femme elle est liée directement à HM et comment elle est liée HM par rapport à ta relation que toi avec HM c'est pour ça qu'elle écrit en fonction de toi comment tu vas être avec HM tu auras ton miroir qui sera en face de toi le miroir c'est ta femme c'est-à-dire toi tu ne peux pas commencer le travail de toi-même sans passer par ta femme parce que c'est elle qui te révèle comment tu es Exact donc toi quand elle s'énerve contre un truc toi tu es là dans ton histoire ouais mais pourquoi mais tu n'as pas compris qu'en réalité elle a un peu révélé où est-ce que tu dois travailler et où est-ce qu'il y a un problème dans ta relation toi avec HM et ça c'est toi qui dois travailler et elle est plus révèle de cette manière elle est plus révèle de la manière extérieure et toi tu dois chercher la manière dans ta manière intérieure donc toi quand ta femme elle te dit rouge tu peux combattre avec elle elle te dire blanc mais quand tu as compris qu'il fallait le dire rouge parce que quand tu vas lui dire rouge c'est là où tu vas te connecter et bien elle ça se trouve même le rouge et la clore en blanc elle se trouve même le poulet et toi tu vas être au top C'est brissant C'est brissant C'est brissant C'est moi C'est moi Jamais jamais je suis ici je veux la clore je comprends même rien moi même lui je suis au cours de toi La clore en rouge et elle est clore en arbre Tu sais c'est comme ça c'est une taille pour ça C'est puissant c'est rentré dans la religion c'est rentré dans la religion Non parce qu'il vient de te dire que ça dépend de toi Elie Elie il vient de te dire que c'est ton miroir ça dépend de toi Plus tu vas avoir les mots dans la chaîne plus tu vas avoir les mots dans la chaîne plus tu vas avoir les mots plus tu vas avoir les mots 4 ou 1 4 ou 1 4 ou 1 C'est quoi ? Il est bon quoi ? Non on a pas dit maintenant Mais non frère Mais pas du tout Tu peux la dire ou pas ? Tu peux la dire ? Non Tu peux la dire ou pas ? C'est un petit bonbon Tu peux la dire ou pas ? Oui Bon la 10ème épreuve Depuis une semaine tu me basis qu'il n'y a que 10 épreuves Mais non frère Elle a dit ce que ça disait C'est comme la fumée 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 Dis-lui Tu la comprends Il était en train de te parler C'est le chalon maï Non C'est à dire qu'il a du vivre sans Sarah C'est pas une affaire Elle est morte Elle continue à être dans la Emunaf Alors qu'il y a plus Elle se fait une notion d'Emunaf Alors toi Bonjour Non je suis en plus à la place Je vais aller Je vais aller Mande de deux Promotion Mais c'est le chômage Je vais aller Je vais arriver A quel âge il est mort A quel âge il est mort C'est le coup facile C'est pour rendre du simple Ben A quel âge il est mort Et donc, il y en a certains qui disent que la dixième épreuve d'Abraham, ce n'était pas Sarah. C'était quoi ? Voilà. Donc, Abraham avait la tête de devant le défunt. Il apparaît avec les enfants de Heth en disant, « Et les enfants de Heth ont répondu à Abraham en lui disant, « Et les enfants de Heth en disant, écoute-nous. » « Abonine et si à l'au-ékin tu es comme en France parmi nous. » « Tu prends ce que tu veux comme un parcelles. Tu prends ce que tu veux. » « Et comme Abraham, les venus, ils se sont postérés. » « Et les morts, 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 les morts. » « Ensuite, ils font des lieux. » « Donc là, il est venu à la tête de la gueule. » « Donc l'histoire qui s'est passée avec les enfants de Heth en disant que les enfants de Heth en disant qu'elles sont mortes. » « C'est une histoire que je peux vous avouer qui dure au moins 20 minutes. » « Tu vois comme ça trois femmes, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. » « Alors, Abraham, il arrive. Ça n'a pas même l'heure. Dans le champ des croûtes. » « Ce champ des croûtes, c'était quoi ce champ ? » « Où il y avait la grotte de Marpelle. » « Abraham, depuis qu'il y a eu son petit trac, le jour où il y avait une nouvelle de son petit trac, c'est le jour où il a découvert la grotte de Marpelle. » « À quoi la grotte de Marpelle ? » « Et le jour où il finit sa 10e épreuve, où il doit tuer son petit trac, c'est le jour, encore une fois, où il doit acheter la grotte. » « C'est à ce moment-là qu'il va acquérir la grotte de Marpelle. » « C'était quoi la grotte de Marpelle pour Abraham ? » « La grotte de Marpelle pour Abraham, c'était l'éternité, l'immortalité. » « Ce qu'il a ressenti là-bas, c'était tellement puissant que c'est rester ancré dans son esprit et toute sa vie comme un désir qu'il avait, comme une obsession, comme ça. Il désirait ça dans son cœur toute sa vie. » « Eh bien, sache que quand tu désires une chose dans ton cœur qui est à l'échelle de Shemaim, Dieu te l'offre en cadeau. » « Il te l'offre en cadeau. » « Les désirs de ton cœur, c'est ça, ton cœur est écrit. » « À l'Ève, Tsur Lévavi, le rocher de mon cœur. » « Tsur » c'est un rocher. « Lévavi de mon cœur, c'est dans les psaumes. » « Tsur Lévavi » tu peux dire comment ? « Le dessinateur, le formateur sourd. » « Le formateur, un artiste aussi dans mon idée. » « Le formateur des mondes, le dessinateur des mondes et Lévavi. » « En réalité, Tsur Lévavi, c'est quoi ? » « C'est que le cœur est le dessinateur des mondes. » « Ce qu'il fait et ce qui crée l'occurrence de la réalité, c'est ton cœur. » « Non, non. » « Parce que le cœur, c'était le siège. » « Le siège le plus kadoche, en réalité, au niveau du Adal-Katan, mais au niveau du bata-mitage aussi. » « C'est le cœur, c'est quoi ? » « C'était le konech à konech. » « Les femmes, elles sont dans le cœur et elles sont visibles. » « Non, c'est deux endroits, voilà. » « Donc en réalité, Tsur Lévavi, le cœur est le dessinateur des mondes. » « Quand tu désires une chose, Hachem Chamanin, dans ton cœur, Hachem Chamanin, en cadeau. » « Quand tu désires une chose qui n'est pas Hachem Chamanin, dans ton cœur, on t'y conduit. » « Quoi ? » « Quoi ? » « On t'y conduit aussi. » « Bien sûr. » « T'as des mauvais fontains, des mauvais trucs, machin. » « Les désires de tout dire, tu vas les demander. » « Non, c'est tout. » « Hachem, il te donne ce que tu désires, en vrai. » « C'est ça, les enviteurs. » « Hachem, il te donne ce que tu désires. » « C'est toi qui ne sais pas ce que tu désires. » « Bien sûr. » « Hachem, il t'accompagne. » « C'est ta réalité. » « Bien sûr. » « C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu veux avoir, réellement, si tu te donnes les moyens d'avoir, tu l'as. » « Que ce soit dans le mal ou dans le bien. » « Après, c'est toi qui décides, c'est sûr. » « Mais c'est toi qui disais, Hachem ne fait pas le mal. » « C'est toi qui disais ça. » « C'est toi qui disais ça. » « Hachem ne fait pas le mal, il a créé le mal. » « Mais non, ce n'est pas lui qui le fait. » « Et le bien, le mal, ce n'est pas Hachem qui le fait en soi, directement. » « Je crois que tu n'as pas compris. » « Il n'y a pas de mal, il n'y a jamais de mal. » « Même si tu passes par le mal, c'est pour arriver au mal. » « Non, en fait, c'est juste une... » « Il nous a mis juste une... » « C'est ton référentiel. » « Genre le bien, le mal, pour avoir une référence, pour savoir... » « Pour faire une comparaison, tout simplement. » « Qu'est-ce que tu appelles mal, toi ? » « Non, un mal, j'ai l'air mal. » « C'est quoi le bien ? » « C'est quoi le bien ? » « C'est la paix. » « C'est la vérité. » « C'est bien, c'est quoi ? » « C'est la paix. » « Ce qui est mal, c'est quoi ? » « C'est la paix. » « Tout ce qui amène à la multiplicité, la discorde, la maison de bordée... » « Et dans le corps humain, scientifiquement, c'est tout la même chose. » « Qu'est-ce qui amène à la maladie dans le corps ? » « Multiplicité, prolifération des cellules, tout ce qui est conservé. » « Et quand il y avait une division, quand il y avait des changements de température, c'est ça qu'il y avait toutes les choses qui sont mauvaises. » « Chazak, messieurs... » « Vous voulez continuer quoi à la maison ? » « Je peux te connecter sur... » « Le montel est ouvert sur la chaîne, ils sont en règle, non ? » « Ah, c'est en vrai, là, tu veux. » « Allez, ok, disons. » « Ils sont sur la chaîne, ils avancent pas dans le bois. » « Et donc, les Grégois, j'écris qu'il va pour les enfants de prête. » « Maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit aux enfants de prête ? » « Il leur dit... » « Guerre, étranger et résident permanent, je serai parmi vous. » « Ça ne veut rien dire. » « Étranger et résident permanent, je serai parmi vous. » « Donnez-moi un tombeau, un charqueuil, que je puisse en sauveillir mon bras. » « C'est devant ma face. » « Il dit ça ? » « Il me dit que je... » « Il me dit... » « Guerre, étranger et résident permanent, je serai parmi vous. » « C'est de la voix. » « Donnez-moi quelque chose pour entrer à vos mains. » « Ça va pour la fin. » « Il leur dit... » « Sachez que si vous me faites un problème... » « Je ne voulais pas me donner... » « C'est le cas de Marpella. » « Que si, ou que ça, machin, etc. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ça va constituer une difficulté. » « Et cette difficulté, elle va constituer une épreuve. » « Et si elle constitue une épreuve, elle va constituer ma dixième épreuve. » « Et si elle constitue ma dixième épreuve, HM est ma promis au terme de ma dixième épreuve. » « J'hériterai de la terre des Rates Israël. » « Donc ça, le terme, elle sera à moi. » « Donc, qu'est-ce que je vais devenir ? » « Je vais devenir un résident permanent ici. » « Par contre, il ne me fait pas de problème et que vous me la donnez sans faire de problème. » « Ça n'a pas constitué le terme de ma dixième épreuve. » « Et donc, ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que je resterai encore en guerre chez vous. » « Je resterai encore en étranger chez vous. » « C'est ça, le message qu'il leur rendra à ce moment-là. » « Voilà. » « Et donc, c'est de là qu'ils ont déduit aussi dans la Marah. » « Il y en a qui disent que la dixième épreuve d'Abraham, elle a résidé dans la difficulté à acheter le champ des frottes. » « Quand il est venu, il ne voulait pas lui vendre, il lui a vendu au prix fort. » « Et qu'est-ce qu'il lui dit quand il lui vend au prix fort ? » « Il lui vend 400 sites d'argent. » « Il lui dit quoi ? » « 400 sites d'argent. » « 400 euros, check-in. » « Il n'est pas check-in, c'est ce qu'il n'est pas check-in. » « C'est écrit check-in. » « Sites d'argent. » « Argent content, ça veut dire. » « Ah, check-in. » « Check-in. » « La valeur, c'était la matière. » « C'est quoi ? » « C'est fou. » « Ah oui, du cul, de l'argent, de l'or, de l'autre. » « Limite comme quoi. » « Bekesef malé » ça veut dire en monnaie de tribus chantons. « Ashar bitsé salou bekesef malé. » « Bekesef malé. » « Bekesef malé. » « Charnou ashar bitsé. » « Bekesef malé. » « Bekesef malé. » « Echol b'écha. » « L'éron les morts. » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » « Mais c'est quoi ? » « C'est quoi ? » « C'est quoi ? » C'est important pour nous rendre, si je veux maintenant, tu ne peux encore rien dans cette terre pendant 400 ans parce que tu seras escale dans une terre étrangère pendant 400 ans. Donc comme tu seras escale en Égypte pendant 400 ans, moi j'ai 400 ans, donc je vais te la vendre 400 ans, mais 400 ans divisé par 50, ça fait combien ? 8 fois, ça fait 8. Donc 8 fois, c'est normal, elle coûtait 5, elle coûtait 56 d'argent cette terre, elle lui a rendu 400. Pourquoi ? Parce que 5 fois les 8 obèles qui doivent passer pour les 400 ans, ça fait 400. Qu'est-ce que c'est qu'on peut trouver moi ? Béni ou Béni, au moment où c'est à moi, c'est ma propriété, au moment où c'est à moi, c'est ma propriété. C'est ça qu'il me dit, d'ailleurs, les messages, les passages. Alors, non ? Allez, allez, on va en rachem. Et donc, on voit que c'était quoi le début de la parasha ? Il nous dit quoi ? Il dit, Et maintenant, on va lire le premier passage de la parasha, et on va comprendre le premier passage de la parasha, qu'est-ce que je veux dire. Donc il écrivait, Super. Il ne s'est pas passé des choses. Ah, c'est 100 ans, c'est 120 ans, c'est 100. Sache que si tu ne peux pas vivre avec ta Torah. Non, mais à 100 ans, par exemple, ce n'est pas la joie où il s'est converti son mari ? Si tu ne peux pas vivre avec ta Torah, c'est que ce n'est pas la Torah. C'est resté augmenté que tu as et ce n'est pas la Torah. Il y a besoin d'un niveau qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vivre avec ta Torah, il faut que tu la prennes avec le cœur. Donc si elle ne touche pas ton cœur, c'est que ce n'est pas la Torah. Comment tu vis avec cette Torah-là ? C'est ton bon-père. On va écouter ce que nous dit rabbinathe sur la parasha. Mais zéhu shedarshur abodinu zivrono librahara, et c'est ainsi plus longtemps, Sini nommé de mémoire véni, bereshitraba, bereshitraba, bat mea ke vat esrim. Donc à 100 ans, elle était comme à 20 ans. Ou bat esrim et à 20 ans, ke vat esheba, elle était comme à 7 ans. Ki zéhu ikar ashlemut shiatri biyot behol baham. Parce que ça, c'est le principe essentiel de la perfection. C'est quoi ? Shéafilu shé magia alime azitna. Que même quand viennent les jours de vieillesse, il est arrivé. Iye bena badayin, yannik. Que tu sois dans tes mains aussi propres. Les gabreki louloui tri biyot. Comme si tu n'avais jamais commencé à vivre. Béla avor. Et que tu fasses un service d'Hachem. Klal biyatril. Iyot baham nato ibaram. Et que tu te renouvelles constamment. Et que jamais tu t'arrêtes. C'est-à-dire qu'en réalité, il nous dit que c'était quoi ce principe-là de 100 ans à 20 ans. Et de 20 ans à 7 ans. C'est le principe de perfection. Et c'est quoi le principe de perfection ? Le principe de perfection, c'est l'immortalité. C'est quoi ? C'est parfait. Quand un artiste fait un truc qui est tellement parfait que sur son oeuvre, elle passe les âges comme ça automatiquement. C'est quoi ? C'est le principe de perfection. Le principe de perfection, je le dis, c'est le principe d'immortalité. Le principe d'immortalité, c'est quoi ? C'est que tu ne vieilles pas les vieux. Tu ne vieilles pas, c'est ça l'immortalité. C'est quoi que tu ne vieilles pas ? La mémoire. C'est quoi que tu ne vieilles pas ? C'est quoi ? Parce que tu te renouvelles constamment. C'est quoi se renouveler ? Se renouveler ? Mais c'est en fait, c'est annuler tes acquis et de voir la recherche de nouveauté. Ton esprit est grave, ton esprit est de la lumière. C'était grave, ton esprit est de la lumière. Sachant que moi, j'ai parlé personnellement, il y a des faux soyeurs. On m'a raconté des histoires, j'ai essayé des histoires de rendez-vous. J'étais dans un faux soyeur à Jérusalem parce qu'il était enterré. J'ai été parti de voir, je lui posais la question. Il m'a dit, j'ai détéré des corps, il y avait 300 ans. Il y a un d'autres, au bout de 10 ans, ils étaient complètement putréfés. Il m'a dit, j'ai détéré des pentacles. Il m'a dit, je sais sans ça. Comment il sait sans ça ? Il m'a dit, là, j'ai détéré des pentacles. Enfin, d'accord ? Ça existe ? Il y a une manière à l'étant que j'ai pas pris de la procession. Ouais, ouais, ouais. Une éther et une... Non, il y a des éléments comme ça parce qu'il n'y a plus d'énergie. Il n'y a pas la brûle. Comment ? Il n'y a pas la brûle. Tu vois que le principe de renouvellement, ce principe de vie, il existe aussi physiquement. C'est vrai dans l'absolu de la raison. Mais dans la 99%, mais ça existe aussi sur le principe où le corps n'est pas prévu. Donc c'est quoi se renouveler, alors, pour arriver à... Donc, c'est quoi se renouveler ? C'est quoi se renouveler ? C'est apprendre. C'est apprendre quoi ? C'est s'enrichir de la Torah. C'est la curiosité. C'est quoi la Torah ? S'enrichir de la Torah, c'est pas la Torah. C'est bon, mais c'est quoi la Torah ? C'est le respect de l'accord de tous ces principes. C'est le Shabbat. Constamment recherché la paix et diffusé la Torah. La Torah, c'est quoi en réalité ? Pourquoi Hachem a fait tout ça ? Hachem a fait ça pour se réveiller aux amours. C'est une révélation de Dieu, la Torah. Mais c'est quoi une révélation de Dieu ? Dans quel sens ? C'est une révélation de l'amour infini d'Hachem. La Torah, c'est de l'amour. C'est que de l'amour infini d'Hachem. Donc, quand tu es capable de renouveler des perceptions d'amour de Dieu qui sont différentes, c'est là où tu te renouveles. Pourquoi tu te renouveles ? Parce que tu as une lumière. C'est quoi cette lumière ? C'est la joie frère. C'est comme si quelqu'un t'aime. Tu ne savais pas qu'il t'aimait autant. T'as fait un cadeau, t'as fait un cadeau, t'as fait de ouf. Tu t'es senti tellement bien, il y a tellement de lumière que tu t'es renouvelé. Comme ça, c'est un renouvellement. Le renouvellement ne se fait qu'à travers l'amour que tu reçois ou que tu te perçois. C'est comme ça que c'est la clé du renouvellement. Donc là, comment tu fais pour te renouveler chaque jour, pour ne pas vieillir ? C'est ce qu'il vient de nous dire. C'est que Sarah, elle était pareille à 100 ans qu'à 20 ans et à 20 ans qu'à 7 ans. Elle était pareille dans quoi ? Dans Saemuna ? Dans son cœur ? C'est quoi ? Dans son amour ? Dans son amour envers Dieu. Et envers Abraham surtout ? Envers Abraham ? Non, Satan, elle aimait pas Abraham. Donc c'était son amour de qui ? Envers la croyance ? Envers la vie ? C'est quoi Dieu ? La vie ? Dis-moi, je vois pas Dieu. Tu vois ton Dieu ? Envers Dieu, envers elle. Envers l'amour, envers elle. Envers l'amour, envers elle. Et toi comme toi-même. Déjà envers soi-même. Et la deuxième chose, comment tu fais pour faire ce mort en Dieu ? Faire du bien ? Pour percevoir Dieu. Envers l'autre, envers l'autre, envers l'autre. Voilà, merci. Merci. Dieu, celui qui a pas compris que Dieu passait par les gens qui se trouvaient pour lui, là. C'est tout ce qu'il y a. C'est un truc qui peut vraiment être comme ça par les gens qui se trouvaient pour l'amour de l'autre. Mais le Torah ne passe que par l'amour de l'autre. Et Dieu, et sa révélation ne passe que par les gens qui se trouvaient de toi. Et que tu vas aimer. C'est comme ça. Donc Sarah, à l'époque, tu vas te dire pas, mais il n'y a pas Dieu. Ils avaient pas trouvé de découvrir le monothéisme, les trucs, les machins. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a aimé l'autre. Il a donné à l'autre. C'est son amour qu'il a aimé l'autre. Ça, c'est Dieu. C'est comme ça que tu perçois. Tu perçois les bontés d'Hachem. Et l'amour d'Hachem qu'à travers l'autre. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il va te montrer son amour par l'amour que les autres, ils vont avoir en toi. Si l'entend, il va te montrer son amour. Comment tu as als Hachem ? C'est pour ça qu'il est écrit dans les Pyrkés. Celui qui est aimé des hommes, est aimé de Dieu. C'est rarement. C'est rarement. C'est rarement. Je t'imagine, c'est le plus grand des voyous. Il va t'aimer des hommes, alors Hachem, il va l'aimer. Celui qui est aimé des créatures, il est aimé de Dieu. Tu peux pas dire. Parce que Hachem, que montre son amour par l'amour ? Qu'est-ce qui existe là-bas ? C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature d'Hachem. Tu vois qu'elle était pareille il y a 100 ans qu'à ses 20 ans et qu'à ses 20 ans à ses 7 ans. C'est dans le principe de perfection. Le principe de perfection est passé par le fait d'être immortel. Et c'est quoi d'être immortel ? C'est de ne jamais vieillir. Et de ne jamais vieillir, c'est de ne jamais t'enfermer dans des préjugés et des certitudes. Ah là, moi je sais que c'est comme ça. Il y a des gens qui ont fait leur froid, ils ont dérangé dans les cases. Ah, le pays il est comme ça. C'est des trucs des restaurants, ils sont comme ça. C'est des trucs machins, ces genres de mecs qui sont comme ça. Et même toi dans ton entourage, tu ranges tout le monde dans les cases. Le fait de ranger les choses dans les cases, ça s'appelle la mort. Et donc la pensée dynamique, c'est quoi la pensée dynamique ? C'est la vitalité. C'est quoi la vitalité ? C'est la remise en question perpétuelle. Et la remise en question perpétuelle, c'est que tu rangeras dans une case. C'est-à-dire que la méthode d'appréhension et d'acheminement de la pensée depuis qu'on est petit, c'est comme ça les études et les trucs. Comment t'as enseigné si tu ranges les choses ? Ah, ça circulaire, ça sert à ranger, c'est comme ça, ça s'est pas grave. Tu vas bien défini, tu vas ranger dans une case. Ça, tu vas plus, tu vas. Sachez que quand t'étudies la droite, tu vas ranger dans les cases. Et à partir du moment où tu commences à ranger dans les cases, c'est pas où tu plonges dans les cases. C'est ce moment-là où tout s'arrête. C'est quoi de pas ranger dans les cases ? C'est laisser la possibilité à ce que t'étudies, à ce que t'étudies d'évoluer. Donc avant ça, t'as appris une chose, par exemple, t'as compris un nouveau concept. Ah, magnifique, par exemple, le homme, la femme, le principe du renouvellement, etc. Mais si tu crois que tu l'as compris, c'est à ce moment-là que tu vas ranger dans une case. Donc en fait, le fait de ne pas ranger la chose dans une case, ça, j'en parlais juste après. L'appliqué, c'est l'aspect extérieur. L'aspect intérieur, c'est le fait de ne pas te dire, je l'ai compris. Si tu dis, je l'ai peut-être pas compris, je l'ai peut-être pas compris, c'est que tu vas essayer la possibilité à évoluer. Non, je l'ai peut-être pas compris. Ça, c'est dans ta pensée intérieure. Maintenant, ça, il faut le vivre. Et quand tu commences à vivre la chose, tu reçois des messages par l'expérience, où ça va tailler en fait ta vision de la chose. C'est dire, ah non, en fait, la chose, elle est comme ça. Et après, tu vas encore vivre une nouvelle expérience, avec une chose qui sera, on va dire, un peu plus subtile, dans ta manière de voir les choses, et tac, et tu avances comme ça. Comme ça, tranquille. Je te coupe deux coups parce que tu as parlé d'un truc, et j'ai dit, c'est ma petite enthousine. Je ne peux plus le dire, c'est, alors, il a dit, qu'elle 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 a dit la Torah. Je ne sais pas. Der Hezaz qu'elle a dit la Torah. Il a écrit qu'avant de recevoir la Torah, il existait une chose qui s'appelle le Der Hezaz. Ça va en vivre. C'est quoi le Der Hezaz ? C'est quoi le Der Hezaz ? Super, super. Super, super. Donc ça, comme ça, en tout cas, ça sert. C'est la vie, ça, en toute façon, que j'aime. Il faut qu'il y ait tout le temps, Gilles. Eh, Gilles, on le fait retourner à la cessation ou pas ? Eh, Ben, on le fait retourner à la cessation ou pas ? Quoi ? Le Réveillus ? Le Réveillus ? Le Réveillus ? Le Réveillus, c'est pas un Réveillus ? Der Hezaz qu'elle demande la Torah. Écoute, c'est bien ce que je vais vous dire. C'est ce que tu as expliqué ? C'est ce que tu as expliqué ? C'est ce que tu as dit ? Tout le monde va nous dire Der Hezaz avant la Torah. D'ailleurs, on a beaucoup de comportements. C'est la bonne morale et très c'est la Torah. Mais c'est rien à voir avec ça. Der Hezaz qu'elle va la Torah. C'est vrai, c'est vrai. C'est encore plus profond que ça. Ça veut dire quoi ? Der Hezaz qu'elle va la Torah. Der Hezaz qu'elle va la Torah. Der Hezaz qu'elle va la Torah. C'est le chemin de la terre. C'est quoi le chemin de la terre ? C'est le chemin de la femme. Parce que la femme, c'est pour la mort. C'est Adam. La femme, c'est quoi ? La femme, c'est la terre. Dans la terre, tu vas semer dans la terre. Qui a été maudite ? Une fois que l'homme a voté, qui a été maudite ? La femme, c'est quoi ? C'est la terre. La terre sera maudite à cause de la femme. Pourquoi la terre, c'est la terre ? Parce que la dimension de la terre, c'est la dimension de l'Aemuna. Et la dimension de l'Aemuna, c'est la dimension de la femme. Donc Der Hezaz, c'est le chemin de la terre. Le chemin de la femme. Le chemin de l'Aemuna. Mais c'est aussi le chemin Eretz. Ce qu'il y a fait avant, c'est le chemin d'Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est Der Hezaz. Et l'antithèse de la terre d'Eretz Israël, c'était quoi ? C'était la terre d'Egypte, la terre Metzarim, des limites de l'étroitesse. Où tu étais dans la capacité d'avoir une conscience. On a dû sortir de la terre d'Egypte pour aller dans la terre, qui s'appelle la terre des miracles. Et c'est quoi la terre des miracles ? C'est la terre de l'Aemuna. Et la terre de l'Aemuna, c'est la terre d'Eretz Israël. Et c'est quoi la terre d'Eretz Israël ? C'est quoi le chemin de la terre ? C'est le chemin de l'Aemuna. Le chemin de l'Aemuna, calma la Torah, devancer la Torah. C'est-à-dire que la Torah, la conscience préalable, devancer la Torah, la réception de la Torah, c'est de passer par le cœur. C'est de passer par l'Aemuna. Donc passer par HM, révèle HM en son coup, ça passe par la femme. C'est de passer par l'Aemuna, c'est de passer par l'Aemuna. C'est de passer par l'Aemuna. C'est pas possible. C'est un autre petit épaillé comme ça, pour les sortir comme ça. C'est mon fils qui m'écrit ça. C'est mon fils qui m'écrit ça. Les phrases comme ça, je comprends rien. Il va essayer de m'expliquer. C'est de comprendre. C'est de la femme. Je suis compliqué pour moi. C'est de comprendre. C'est ça. C'est le premier qui vient après, tu vois, comme quoi. L'éducation, moi j'ai un fils par exemple. Moi je suis complètement normal. Mais le fait que je voulais qu'il ait cette... ça vous suffit. C'est le moment qu'il m'apprend les choses. Il y a même un incident. Moi je suis à la femme. Oui. Et là, il continue. Là on a fait juste le premier paragraphe du premier passage. Tout ça c'est le premier paragraphe du premier passage. Il y a écrit Il y a écrit Et ceci est l'aspect de quoi ? Donc ce que nous dit Rachid. Que ça c'était l'aspect de quoi ? C'était à 100 ans quand il y a 20 ans, quand il y a 25 ans. Et que Colchabine et Torah, toutes ces années, se ballent dans le bien. C'est à quoi ce qu'il a amené jusqu'à ses 127 ans. C'était la même force qu'il y avait au départ dans son cœur. Et c'était la même aspiration qu'il a conduit toute sa vie. C'est à cette façon-là. Et c'est quoi cette façon-là ? C'est l'amour de son prochain. L'amour de soi à l'amour de son prochain. T'es aimé son prochain au soleil. Mais ça revient aujourd'hui, le monde. C'est ce que tu dis. C'est aimé soi-même et aimé la. Mais les gens ne le savent pas. C'est tout ça qu'il y a des histoires de monde. Mais quand tu t'aimes toi-même, tu t'aimes ton prochain, tu es en chaleur. Tu es en chaleur. Mais tu es au joué des gens. Le monde dépend de ce genre. C'est pas qu'on est en train de dire rédemption. C'est une bonne chose. Ça ne va jamais que tout le monde soit... Mais bien sûr mon frère. Non mais le monde entier. Mais c'est simple en plus parce que c'est une voie tellement puissante. On est le laboratoire à Israël. Une fois, en fait ça passe par Israël d'abord. Une fois que tout est juste et le entre eux, après ça va venir le motif. Ça va venir dans un espèce d'antidote. Ça va se... C'est plus facile pour un juge. Non, c'est le entre-duit. C'est le entre-duit. C'est plus facile de dire que c'est ça. Mais pour les autres, c'est plus dur de dire que c'est ça. Il y a une issue que l'Eretz Israël, l'Israël, la Torah, c'est pareil. Tu seras à l'armée, celui-là. Le problème dans le juge, c'est plus compliqué. Tu arrives à... Non, non, non. Il y aura aussi... Il y aura aussi des gens qui ont parlé du juif aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais bien sûr, attends... Mais attends, à la base, on est là pour diffuser à son peuple, à tout le monde. C'est pas que l'Egypte... C'est tout le monde. C'est tout le monde. Allez, vas-y. Je suis pas trop fort. Je l'explique, c'est aujourd'hui. Je l'explique. Je l'explique. Car bien que le tzadik vieillisse, il n'en demeure pas moins comme en nourrissons à ses propres yeux, tel à mon volet. En réalité, la force, c'est quoi ? La force, c'est d'arriver à vivre ailleurs. T'es bon ? Le jour. Le jour. Le jour. Le jour. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit dans le schéma d'Israël. On doit dire pourquoi, pardon. Elle était quoi ? Deux fois. Tu aimeras l'éternat ton Dieu ? Aïeul. Comme tu pourras l'éternat, Aïeul. 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 Aujourd'hui. 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 Un renouvellement. C'est quoi ce principe de Aïeul ? Le principe de Aïeul, c'est qu'il te considère comme si tu étais né aujourd'hui. Comme si aujourd'hui, c'était ta première et ta dernière journée. Exact. Je suis d'accord. Et c'est à ce moment-là où tu passes dans une dimension qui s'appelle libertabilité. D'où tu vis Aïeul. C'est le principe de Aïeul. Le livre Aïeul, je peux partir dans les principes épicariens, de jouer sans protagoniste en présent. Tu vois maintenant ? Tu vas dénérer la dimension. Allez, bon dessus. Je vais prendre ça au moins éclater. Aïeul. Aïeul, tu me daïe ? Aïeul si tu veux. Aïeul si tu peux. Aïeul si tu veux. 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 C'est parce qu'il n'y a plus de rabino sur les rangs. J'ai entendu un petit truc de conserve ans. Tu as mis sous la table. En peu de carburant. Je te sens. Aïeul si tu veux. Aïeul si tu veux. Aïeul si tu veux. Il veut se considérer comme un nourrisson, comme si il était né aujourd'hui. Tous les jours, tu te lèves, tu veux dire ça ? C'est à dire quoi ? C'est à dire quoi le fait d'être aujourd'hui. Tu connais rien ? Ouais, c'est bon. Tu vas te découvrir, tu vas découvrir la vie, tu vas découvrir... Bien sûr ! Tu peux être un nouvel arbre. Tu peux être un nouvel arbre. La fois que tu n'existes pas. La fois que tu viens de l'être. C'est la fois que tu es pur. La fois que tu es pur. Tu te considères comme parfait. Est-ce qu'il devait l'être parfaitement ? C'est excellent. T'acceptes toi-même. Tu dis, attends, le président m'a dit des trucs et si ça te bloque, tu te dis, j'ai fait des améros, des trucs, des machins. Toi-même, tu t'es rangé aussi dans une case. Toi, t'es pas dans une case. Tu peux être primaire. Parce que le temps, en réalité, c'est mieux. Le temps, c'est... Ouais, c'est rien. C'est relatif. C'est une diminution en réalité. Et malheureusement, tu te réveilles, tu lèves. Un quart d'heure après, tu vas recevoir un coup de fil. C'est le passé, il t'arrête à plus. Mais on n'est pas non plus. Moi, j'ai l'autre, j'ai l'autre. Mais tous les jours, t'as l'achat de te renouer. Et ce coup de filial, je dirais que je ne veux pas aujourd'hui. Mais ça, je fais tout ça. Parce que moi, j'ai le tout bon, parce qu'aujourd'hui, on apprend ça. C'est bien pour nous. Ce qui est très important, c'est que nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs, soient plus que nous. Pour évaluer les vases des enfants. Ça, on l'a dit à la seconde dernière. Ton enfant. Ton enfant. Te place-toi chez toi. Ce n'est pas ce que tu lui dis. Uniquement ce que tu fais. Et ce que tu fais, ce que tu m'en prédit. C'est ça. C'est-à-dire que si toi, par exemple, dans ta vie, t'as eu envie de jouer au tennis. Parce que tu adores le tennis. Quand il a vu son père aimer le tennis, inconsciemment, il ne sait pas pourquoi. Il le désire. Et plus tard, il va se mettre à jouer au tennis. Il a envie de jouer au tennis. Donc, c'est en fonction des aspirations de ton cœur à toi et de ce que tu lui as montré, par exemple. C'est ça qu'il retient. Pour tout le reste, il n'entend pas. Il n'entend que ça. Donc, s'il voit que tu prends plaisir dans l'étude de la Torah, ça, ça, ça va toucher. Et ça, ça va rester dans son cœur. C'est ça que tu vas lui déguer. Que les grains d'eau, que les désirs. Moi, je reviens. Autrement, l'image... C'est ça, l'éducation d'enfants. L'éducation d'enfants est obligée de passer par toi. C'est-à-dire que la chef t'avait offert encore une nouvelle possibilité dans sa bonté. De pouvoir te parfaire. C'est pas clair. Moi, j'ai autre image. Moi, j'ai mon arrière avant. J'ai un éducateur. J'ai une grande couleur, celle-là, 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 celle-là. Et quand il y a eu la guerre, il y a des enfants. Son seul souhait, c'est qu'un de ses enfants le prenne si tu le souviens. C'est pas bon. Bien sûr. En fait, c'est l'arrière et ça. Donc, au moins, ces gens ont trouvé cette forme. Moi, je suis rien. Pour moi, mes enfants ne sont pas... C'est pas bon. Il faut qu'ils soient abusés dans cette éducation. C'est ce qu'on parlait au début, on parlait de la mémoire. Mais la mémoire d'une personne à une autre, elle passe par quoi ? C'est une mémoire, c'est une petite mémoire. Il y a écrit quoi ? Je n'ai pas dit une mémoire. Non, ce que tu enseignes, ce que tu enseignes. J'avais une émission sur une généticienne allemande pendant deux heures. Elle expliquait que tu pouvais changer ton géno et ton vivant. C'est quoi la mémoire ? C'est que tu as changé ton génome. Ton code génétique, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Tes cellules, les morts, tu as une brin, deux ronds, etc. Elle te dit que tu peux changer ton code génétique de ton vivant. C'est impossible. Elle te dit que c'est possible, scientifiquement. Elle dit comment, elle fait ses expériences, etc. Elle te dit deux manières. Ils ont du sac, des patients, des trucs, des machins, etc. Elle te dit, première manière, c'est quand tu as une action répétitive et constante sur quelque chose. Le jour, tu l'as fait. Le jour. 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 eu vu une expérience traumatisante et choquante, genre beaucoup de gens qui ont failli mourir, des accidents de voiture, des trucs, des machins, etc. Mais un impact qui était tellement fort, tellement fort émotionnellement, que ça incrustait un changement dans leur génome. C'est les deux choses qu'ils ont vu que le génome de leur vie peut changer. Maintenant le premier, le travail répétitif, ok on a compris, c'est le principe de l'éducation, tout le temps répéter, répéter, ça c'est un travail qui est long, acharné, répétitif, plutôt qu'une vie est tout, c'est fatiguant. Il faut lui montrer des machins, des fois il peut tout rejeter parce qu'à un moment il est fatigué, même s'il revient plus tard, machin et tout. C'est pas la meilleure des solutions. La meilleure des solutions c'est un impact profond, profond en lui, qu'il a traumatisé. Mon fils faut traumatiser. Comment tu vas traumatiser une personne ? En lui mettant un impact émotionnel qui est tellement puissant que ça reste gravé en lui toute sa vie, c'est comme ça. Et c'est quoi cet impact émotionnel ? C'est ce que tu aimes. Dans quoi ta vie d'importance ou l'entête ? Ta vie d'importance dans le travail, toute ta vie c'est important, pareil, ton fils, le travail, c'est le travail, c'est que l'important dans ton travail, c'est le 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 travail, c'est comme ça, il a vu son père comme ça, son bruit, c'est au travail. Il y en a d'autres avant, son père il est bonchalant, le truc le plus important, c'est le truc donné, à lui aussi, il est bien donné, il n'a pas demandé, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de truc. Donc tu vois qu'en réalité, l'enfant va s'incruster en lui les plaisirs et l'importance que tu as remis dans les choses. Donc en réalité, toi, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois cultiver des choses qui sont dignes d'être importantes, tu dois les cultiver, pour toi ressentir du plaisir dans ce que tu vas faire. Et quand ton fils va regarder, il va te voir prendre du plaisir dans une chose et qu'elle est importante pour toi, automatiquement tu lui as transmis une chose que même si tu l'as répété toute sa vie, peut-être qu'il n'aurait jamais compris. Mais là, elle est à l'air cru, c'est dans son cœur, c'est comme ça. Même lui, il ne comprend pas, il va le faire, c'est comme ça. Il a vu toute sa vie, son père il l'a fait, il a kiffé dedans, pour lui c'est normal, c'est comme ça, il est comme ça, il s'est construit comme ça. Et ça en réalité, mis à part l'enfant, c'est vrai qu'on n'importe quelle méthode d'éducation ou d'évolution. Si tu veux faire évoluer quelqu'un, tu ne peux pas le faire évoluer par la contrainte, tu ne peux pas faire évoluer par l'obligation et tu ne peux pas le faire évoluer en lui essayant de lui expliquer quelque chose. Tu ne comprends pas. Tu vas l'expliquer, comme une femme que tu vas me parler pour 4 ans. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, parce que tu vas à un enfant, tu vas lui expliquer, il ne va pas faire ça, il ne va pas ce que le truc, et moi je veux que ton dernier, il y a dans ton avis, tu me saoules. Tu me saoules avec l'histoire, tu m'as pris la tête, tu m'as saoulé avec la tête, comme ça, avec l'histoire d'être neuve. Tu ne comprends pas ce que tu lui dis trop loin, mon frère, tu parles comme si tu parlais une autre langue. Qu'est-ce que tu lui parlais, de quoi tu parles ? A quoi il faut parler avec lui ? Il faut parler à son cœur, mais comment tu parles à son cœur ? En a qui pour toi-même ? En cherchant dans la Torah, en cherchant dans la Torah, le message que toi tu as besoin de lui transmettre, et dans quoi tu dois mettre de l'amour, dans quoi tu dois mettre de l'amour, et dans quoi tu dois t'investir pour lui faire passer en réalité une chose que tu avais besoin de lui faire passer par l'intellect, mais là tu vas faire passer par le cœur. Ça, c'est la Torah. C'est comme ça que tu dois appréhender la Torah, par rapport à l'éducation de tes enfants. C'est comme ça que tu dois appréhender la Torah par rapport à l'éducation de ta femme, mais plus généralement, en réalité, c'est comme ça que tu dois appréhender la Torah, par rapport aux gens qui t'entourent. Et c'est à ce moment-là que tu commences à planifier la Torah. Parce que ta Torah devient ta vie, et la vie devient la Torah. Et tu es capable de voir la Torah dans la vie, et la vie te permet de découvrir des choses dans la Torah. C'est pas possible. En fait, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pas que j'ai découvert des trucs dans la Torah, c'est que j'ai découvert des choses dans la vie, et que la Torah était là pour que je puisse vous les révéler. Parce qu'ils ont dit, « Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes qu'il a inventé la Torah ? C'est pas possible. » Donc Haché lui a donné un message qui était infini, dans lequel tu vas pouvoir révéler des choses, mais en fait il les a pris dans la vie. C'est le chemin inverse. Alors que nous, on croit que c'est le chemin. Parce que si on fait les chemins inversés, c'est quoi ? « Ah non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. » « D'ailleurs, t'as un robot, alors vas-y, t'as un robot, fais tes trucs, fais ta vie, machin par malade mentale, et tu vas faire sauter aussi comme les autres. » Non, t'as les 613 d'une autre qui veut faire le choukrain en haut, et la personne ne peut pas discuter dessus. Après, pour la Torah, tu peux pas l'apprendre avec ta tête. Tu peux apprendre avec ton intellect, c'est pas une science, la Torah. Donc si tu veux apprendre comme une science, c'est pas ça va rester au niveau de la science comme ça, à partir avec le temps. On finit ? Il dit « Toutes ces années sont vivantes, véritablement, car il ne passe pas un jour de son existence sans qu'il y ait ajouté sainteté à sa vie. » Vous avez entendu ? Non. Intervenant, conclue tranquillement sur la question. Qu'est-ce que tu veux ? Excuse-moi. Vas-y. T'as raison, je m'en vais pas. On se barre à bout. Non, non, non. On se barre à bout. J'en ai tellement de choses à apprendre, je sais. Je suis un député. Il y a des personnes qui ne se passent pas un jour de son existence sans qu'il y ait ajouté sainteté à sa vie. C'est-à-dire que là, le bien en fait, c'est quoi, c'est ajouter de la Gouchard ? Et c'est quoi la Gouchard ? Si tu n'as pas d'une douchage supplémentaire, c'est que tu n'as pas vécu. Et si tu n'as pas vécu, on m'a dit tout ce qui est arrivé depuis maintenant. Si tu n'as pas vécu, c'est la douchage. Mais c'est quoi la douchage ? Logiquement, Kadosh. Sainteté, c'est quoi Kadosh ? Saint. C'est consacré. Dans quelle classe ? Dans quelle classe ? C'est consacré. Dans quelle classe ? Il est consacré. N'est-ce que tu ne réveilles pas à Chepot finit de la fiche ? Tout le monde est inscrit. Soyez simple. Je suis simple. Mais c'est quoi le sens ? On懂 de se montrer. On隻 par a Chepot finit de la fiche. Qu'est-ce que ça cherche ? Comment est-ce qu'on connait ? C'est très rapidement mis en des cordes. Je me levoie. Je peux pas me voir. A la fin, il m'a montré. je vais me poser, c'est 13 attributs miséricords HM c'est les 13 attributs miséricords j'ai vu qu'on va faire des combats de la crie d'autre chose que ça crie du temps pour autre chose que et la chose qui nous dirigeait c'est quoi la santé c'est quoi cela séparation je sais pas vrai des choses qui sont interdites consacré la notion de consécration donc ça veut dire quoi ça veut dire que les premières la première chose que tu fais pour accéder à s'est passé sans placer ni tu veux pas monter parce que la limite elle te permet de poser une marche donc la limite elle est nécessaire à l'évolution donc l'homme il est obligé de se fixer des limites se fixe maintenant se fixer des limites se mettre des contraintes se mettre des obligations et se bloquer c'est dangereux pourquoi c'est dangereux comme l'homme il sait pas ce qu'il donne il sait pas ce qu'il a besoin il sait pas comment mettre ses limites il va même les mettre et qu'est ce qui va se passer à un moment donné ça va déborder et à un moment donné ça va craquer et ça va exploser et quand ça explose c'est un pire carré les frustrations et ça monte ça monte et quand ça pète ça pète et avant ça revient que c'est compliqué donc c'est pas la bonne méthode la bonne méthode c'est quoi c'est de s'approcher uniquement sans mètre de limite et comment tu vas t'approcher la chaîne sans mètre de limite si tu fais des trucs tu t'approches de la chaîne pour ce que tu aimes tu dois chercher juste que tu aimes c'est quoi c'est quoi ton plaisir tu dois apprendre ah tu quitte toi la tête là vas-y approche de la chaîne tu dois apprendre là-dedans pourquoi parce que c'est là où tu vas te retrouver et les limites elles vont se poser automatiquement donc c'est à dire qu'un enfant si tu veux l'éduquer un enfant faut pas faire ce que toi et ton vie qui passe parce que lui il aime cherche que lui il aime et comment tu vas dire mais moi j'ai j'aimerais bien qu'ils passent ça ou qu'ils passent ça montre lui des choses à aimer à son bain de l'ambi qu'il aime donc tu vois que l'éducation d'un point il passe par toi et c'est pareil et c'est pareil et c'est pareil et c'est pareil avec ta part ta femme je veux dire un truc elle peut pas chabat n'était pas dans les jeux toi avant de c'est parti pour une machin découverte religieux comme ça il a été mon heureux de jeu après quelques années le couple commencez à vivre sur des parallèles malheureusement entre eux il y a tant que par les jeux de chabat tu as parté c'est un peu comme ça je les ai vécu ouais ma femme a parlé con ça par les soldes et moi je suis la clé de chabat je suis tout seul à la part c'est quoi c'est l'est quand tu l'as épousé les jeux non elle n'a pas épousé religieux aussi je sais pas t'as eu un éveil c'est bien pour toi mais elle c'est pas de sa faute elle a signé mon frère tu n'avais pas des paix des péotes avec des cicatales en train de faire chabat et des trucs et des machins elle n'a pas signé ça à la base donc tu peux pas lui obliger l'obliger ou de faire un bordel parce que elle a envie de faire ses magasins le samedi parce qu'elle kiffe le samedi les magasins et les copines surtout qu'elle fait ça depuis qu'elle est petite c'est normal c'est toi qui n'est pas normal avec ton histoire de chabat c'est une angoisse d'arriver une angoisse par contre ceux qui viennent à toi il faut que tu n'aies pas d'où il faut que tu lui fasses vise vivre un bonheur c'est quoi si ta femme et t'aime si une personne elle t'aime elle veut connaître et partager ce que toi tu l'aimes exactement c'est obligé sinon la personne sache que sinon c'est sûr qu'elle t'aime pas toi tu rencontres une femme t'es fou d'elle elle elle est folle de planche à bois tu t'en fous mais comme de l'encarte de la planche à bois et ben tu t'intéresses à la planche à bois parce que tu es intérêt parce que tu pas envie de connaître ce qu'elle aime parce que tu sais que dans la connaissance de ce qu'elle aime c'est là où vous allez vous retrouver donc toi si tu fais ton chabat qu'elle a été fait pas sur la tête mais qu'elle voit que tu aimes ton chabat et tu lui dis pas un mot il fait ce qu'elle veut et tu l'aimes elle aussi bah elle a envie de partager cet amour avec toi pas le shabat cet amour que toi tu partage pour le shabat c'est cet amour qu'elle veut partager avec toi et c'est comme ça que vous allez vous retrouver c'est comme ça que vous allez faire un c'est comme ça vous allez parler au shalom et c'est comme ça que Lachine va décembre c'est pas elle a compris que c'est bien shabbat toi tu as compris que c'est bien shabbat donc tous les deux vous allez faire shabbat donc comme tous les deux vous allez faire shabbat vous allez vous retrouver c'est pas comme ça que ça marche comment ça marche c'est elle elle a vu que t'aimé une chose que t'aimes quelque chose et que tu l'as fait et bah elle a envie de savoir qu'est ce que t'aimes elle a envie d'aimer la chose avec toi après il se retrouve que c'est shabbat et grâce à ça vous allez vous retrouver mais c'est le chaman inverse donc le chaman inverse en fait il nécessite de l'éducation par l'amour c'est l'attente et l'amour si tu vas aimer quelque chose tu vas respecter la personne qui est en phase de pouvoir comment tu vas respecter on attend en l'attente on l'attend moi j'ai la même chose mais c'est bon et contraire le progrès bon c'est à temps mais c'est tout à l'encre et voilà c'est un peu qui est en train d'avoir commencé à faire le chabat j'ai des fonds Après la technique, Chabat, 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 en plus, c'est l'unique de la France. C'est l'unique de la France. Par contre, il faut le coin. Il est en guerre. Il est en guerre. Du coup, il est en guerre. Chabat, la Chabat, la Chabat. Après, si tu n'as pas dit plus de points de la personne, tu ne t'intéresses à ce que tu as. Malheureusement, tu n'as pas de solution de la vie. Tu dis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui prend un spasheur. J'ai envie de comprendre. Et c'est comprendre. Parce que j'ai envie de comprendre. Par contre, je vais essayer de comprendre. Après, il y a des symboles, c'est ici. Mais on va ajouter dans tout ce que tu vas faire comme activité. Tu vas aller au cinéma. Tu vas aller sortir, on va sortir en boîte de l'église, s'éclater, la musique, etc. Qu'est-ce que tu vas faire en réalité ? Tu vas chercher un moment dans lequel tu te sens bien. Et c'est quoi ces moments où tu te sens bien ? C'est quand tu partages de l'amour pour une chose, ou de l'amour avec les gens qui sont autour de toi aussi pour la même chose. Et à un moment donné, tu te dis, je me sens bien, j'aime ce chose-là parce que je me sens bien. Mais en réalité, on s'en fout de la chose en elle-même. Alors...